Et on le tape ! Voilà ! Oh non, mais putain, mais vous pouvez pas me ramener un autre avocat ? Rentre, je t'encule tes grands morts toi ! Pousse-toi toi ! Ah pardon, pardon ! Elle est où ? Elle est où la dame ? Coucou ! Je voulais vous dire au revoir monsieur Jason, mais je vous encule ! Oui ? Je vous emmerde ! Allo, comment ça va ? Stoy bien, stoy bien, et vous ? Ouais, bah ça va super héros des putas ! Tranquillement, moi je... Je suis en train de préparer des hostilités là ! Hostilités ? Tu es venu sur le caillot, m'a dit ! Non ! Qui t'a dit ça ? Tu ne sais pas qui m'a dit ça ? Qui m'a dit ça ? Quelqu'un m'a dit ça, voilà ! Quelqu'un t'a dit ça ? Quelqu'un, voilà, quelqu'un ! Ah ouais, des poucaves hein ! Ouais ! Ah ouais ! Vous êtes tous des salopards chez Caillot Perico hein ! Oui, 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 totalement, totalement ! Faut qu'on discute, tu es où là ? On discute pour me tuer, c'est ça ? Du tout, on regarde la dernière fois, je pouvais très bien le faire et je suis pas venu te tuer ! C'est pour t'aider de vous, je sais que t'es dans la merde, tu vois, je sais ! Oui, pour m'aider ! Tu n'as plus de solution, tu n'as plus rien à faire là ! La seule chose, c'est que tu vas finir pas de te faire tuer ! Et nous, on a dit qu'on arrêtait de tuer les gens, alors du coup... Ah c'est bon, vous arrêtez ? Ah bah vas-y, bah c'est bon, on fait un rendez-vous alors ! Bah ouais ! Ok bah... Mais on a arrêté depuis bien longtemps déjà ! Ah vous avez arrêté ? Ah bah ça va alors ! Oui, du coup tu es où qu'on discute ? Donc là, t'es en train de me faire croire que moi, une fou, je t'ai handicapisé ! Je t'ai mis une balle dans la jambe ! Je suis venu dans tous les territoires, j'ai lancé une guerre, tu vas pas me tuer là ! Là on fait une alliance là, en gros on arrête ! En tout cas, t'es dans la merde, on est dans la merde ! Je suis dans la merde ! Je suis dans la merde ! J'ai juste un truc à faire, je dois aller faire un attentat là rapidement, après on se rejoint ! Euh, on se donne rendez-vous, je sais pas où tu veux, où tu veux ! Mais l'attentat, pas le rendez-vous, le rendez-vous on verra après ! L'attentat, je sais pas là, faut que j'aille voir ! Mais bref, on se dit, il est 22h18, 22h45 ! Ok ok, vas-y ! J'te rappelle à 22h45, j'ai un nouveau numéro, j'vais te rappeler dessus ! J'attendrai ton appel de coup ! Ouais ! Oh mon dieu ! Oh là là, mais les gars, mais... Oh là là ! Putain ! Allez, les petits ! Les petits ! Ça va les gars ? As-salamu alaykoum al-cal... Ça va ? Ah oui ! Wesh ! Est-ce que c'est lui ? Oui, as-salamu alaykoum... Je suis l'ancien des quartiers, oui ! On va commencer avec un petit rappel, hein, d'accord ! Est-ce qu'il y a encore plus ? Eh, ta gueule madame ! Eh, ferme ta bouche ! Eh ! Oh, eh ! Oh madame ! Oh, se calme ! Oh, se calme ! Oh, se calme madame ! Non madame, se calme ! Eh, t'es qui toi ? J'vais m'exploser ! Tout le monde, il va tuer ! Eh, eh ! Mais ferme-la, respecte le hâge ! Madame, ferme-la, j'vais mettre un doigt dans ta bouche ! C'est Monsieur Laje, il s'appelle Monsieur Laje ! Bon ! Bon, ça va les jeunes ! La drogue, tout ça ! Alhamdulillah ! Et laisse ton moment ! Ça va, ça passe, la drogue ! Ça va, ça va ! Ça va ! Ça va ? Oh, le J, j'ai une boîte ! C'est vrai ou pas ? Faut que je fasse ça ! Eh, là, là, il sort le vagus, j'allais le tabasser, là ! Vas-y, allez le tabasser ! Une fois, une fois ! Une seule fois ! Y a un vagus, là-bas ? Oui, y a un vagus ! Attendez, on va le tabasser, lui ! Vas-y, va le tabasser, mon frère, vas-y ! C'est qui, le vagus, là ? C'est qui, le vagus, là ? Eh, viens, toi ! Eh, viens, là, toi, et vagus ! Oh ! Attendez, on le tape ! Calmez-vous ! Voilà ! Mais pourquoi vous faites ça ? C'est le grand du quartier, là, il faut frapper ! Ah, il m'a insulté ! Eh, pardon ! Pardon ! Pardon ! Pourquoi je tombe sur le grand du quartier, direct, là ? Moi, je me casse de ce quartier-là ! Bon, les gars, euh... Il veut un rendez-vous, le quartel ! Bah, de toute façon, on accepte, on n'a rien à faire, hein ! Allô ! Allô, Colby, ça va ? Allô ! Oui, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va ! Vous êtes encore en cérémonie ou pas ? Oui, on est encore en cérémonie, oui ! Ah bon ! J'aimerais me rendre, juste après ! Très bien ! Tu voudrais te rendre où ? Je sais pas, là où vous êtes où ? Vous êtes fait la cérémonie où ? Quelque part, pour l'instant, je peux pas te révéler la position ! Il y a pas de soucis ! Très bien que c'est dangereux ! Il y a pas de soucis, Colby ! Je peux comprendre ! Tu veux pas te rendre au commissariat ? Ça ira plus vite, je pense ! Ouais, si ! Bah, je vais aller au commissariat ! Mais juste, vous êtes où, vous ? Tu m'as dit quoi ? Quoi, Koubé ? Je plaisante avec toi ! Bon ! Eh bah écoute, on t'attend au commissariat ! T'es fou ! Ça marche, ok ! On arrive ! Ok ! On va tout de suite ! A tout de suite ! Putain, les gars, ça peut être où ? Les gars, ça peut être où ? Ça peut être là ? Ça peut être observatoire ? Ça peut être au golf ? Ça peut être où ? Ah mais faut que je change de tenue ! Vous pensez que j'ai quel âge, moi ? Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Oh, bonsoir, madame ! Oh, bonsoir ! C'est quoi cette grosse barbe, là ? Faut se raser, monsieur ! Bah, on n'a plus le droit d'être enterre... Enfin... Quoi ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Comment ? Je me change. J'ai une question. Vous faites tous la même danse du 1, 2, 3, 6, 5 ? Bonsoir ! J'ai pas la ref, madame, j'ai pas la ref ! On est 6, on est 6 à l'affaire ! On est 6 potes, 5 groupes ! On est 7 ! Ah oui, on est 7 ! On est 7 à l'affaire ! Eh le rouge, là, tu peux pas te décaler un peu, là ? Je voudrais savoir, vu que je viens juste d'arriver en ville, C'est où que se passe la partie ? Ah, au niveau du FBI ! Non, 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 au niveau des fêtes, au niveau des... Oui, oui, bah là, il y a une fête au FBI, si vous voulez aller là ! Eh pas ! C'est moi, madame ! Je vais l'envoyer à la guerre ! Il y a des soirées vers la plage, il y a des... Comment ça s'appelle ? C'est vers la plage, madame, écoutez-le pas, il vous dit nappe ! Oui, allô ? C'est vrai ? C'est qui ? Vous voulez découvrir doucement, madame ? Ah oui, je viens juste d'arriver, moi ! Venez en fin de style de biker, les gars ! Vraiment, ça n'a rien à voir avec Young Fu ! D'accord, est-ce que, juste, vous êtes touriste ? Vous pouvez vous décaler un peu, juste... Voilà ! Excusez-moi, excusez-moi ! De terroristes en ville, hein ! Hein ? Ouais ! Quel genre de... Bah... C'est des gens, euh... Voilà, qui sont mal intentionnés, ou quoi ! Comme vous ? Hein ? Comme vous ? Ah, vous dites ça parce que j'ai une barbe ! Euh, non, je le dis pour savoir, à peu près, pour voir à qui j'ai affaire, vous voyez ? Hum, je vois ! Et euh... Ah oui, vous êtes nouvelle en ville, vous vous appelez comment ? You get ! Comment ? You get ! Jacqueline Sauvage ? Euh... Huguette Sauvage ! Ah, Huguette Sauvage, d'accord ! Et vous ? Moi, euh... Moi, c'est Monsieur Guy ! Guy ? Ok ! Oui ! Enchanté, Guy ! Et qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous faites ? Vous, vous venez vous changer pour euh... Vous avez un petit rencard, ou un petit truc, ou... ? Un rencard, comment ça ? Ah, vous voulez me draguer ? Non, 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 mais vous vous faites tout beau, là ! J'ai supposé, peut-être... C'est vrai, vous trouvez que je suis beau, madame ? Euh... Laissez-moi bien... Vous pouvez retirer vos bzesses, là, s'il vous plaît, de... Voilà, merci ! Ah, je suis... Monsieur... Je suis désolée ! Oui, d'accord... Non mais, attendez, revenez ! Oui ! Non mais, que je vous entende, au moins ! D'accord ? Ah, excusez-moi ! Je vais mettre un régular, comme à soi-là ! Je vais mettre un régular ! Désolée ! Non, non, c'est moche, c'est grave moche ! Ah, c'est vraiment votre première journée ici, madame ? Ah oui, oui, complètement ! Je viens toujours d'Espagne... Alors, moi, je vous conseille quoi, d'acheter un téléphone, pour commencer ? J'ai un iPhone ! Un iPhone ? Oui ! Ah non, mais ici, je vous conseille vraiment un Samsung ! Ah, d'accord ! Et où je peux m'en procurer ? Un Samsung, c'est... Poussez-vous, là, le clochard ! Un Samsung, c'est beaucoup mieux, madame, hein, oui ! D'accord, d'accord... Et... Dites-moi ? Vous comptez faire quoi, en ville ? Bah, écoutez, j'essaye de me faire un petit peu un avis sur qu'est-ce qui se passe, niveau fait, parce que je veux diriger de l'événementiel, vous voyez ? Ah, pour ensuite faire passer de la drogue et blanchir l'argent, c'est ça ? Je n'aurais pas dit ça comme ça, mais... Bon, après, moi, je veux l'organiser, ce qui se passe à l'intérieur... Ah, vous avez pas dit non ! Ah, vous avez pas dit non ! Moi, je gère l'événement, après, des personnes qui veulent se faire passer des choses, ce n'est pas mon problème. D'accord, donc vous, si jamais il y a de la drogue qui passe dans vos... dans votre magasin... Je ne suis pas responsable. Vous êtes pas responsable, d'accord. Donc si jamais il y a des overdoses, des décès et des... et des... d'accord. Ok. Pourquoi ? Vous comptez venir consommer de la drogue dans mes fêtes ou... ? Non, non, moi, je suis pas trop dans ça, madame. Vous êtes dans quoi ? Kouakoubé. Qu'est-ce que c'est, le Kouakoubé ? C'est une drogue dure, en fait. C'est vraiment une drogue dure, ça, c'est... Et vous savez où je peux peut-être goûter ? La Kouakoubé ? En fait, on appelle ça plutôt la... la Kouakoubé smoke. Elle est con, quoi. T'as ce smoke ? J'aimerais bien tester, écoutez. Moi, je suis là pour vraiment me faire plaisir ici, quoi. Alors, donc vous êtes venu à Los Santos pour vous déchirer la gueule, quoi. Pour... pour faire des bonnes fêtes et des bonnes soirées. D'accord. Et tant qu'à en profiter, quoi. Ok. Kouakoubé, ok, ok. D'accord, donc vous êtes là vraiment pour vous déglinguer la cervelle, quoi. J'ai l'impression que ça vous tente, monsieur. De ? De vous déglinguer la gueule à vous aussi. Ah non, non, du tout, du tout, du tout. C'est juste pour savoir, pour être sûr de ce que vous voulez, quoi. Que ce que vous recherchez, comme ça, je vous regarde bien comme il faut. Ok. Bah écoutez, on va commencer slowly, comme on dit, et voir où ça nous mène. De quoi, la drogue ? Dans le smoke pop, là, que vous m'avez dit. Non, non, le smoke kouakoubaé. Ok. Kouakoubaé, le smoke kouakoubaé. D'accord. Madame, je suis flic au cas où. D'accord. Donc, vous êtes en état d'arrestation. Vous êtes complètement sérieux ? Je ne sais pas complètement, mais je suis à moitié sérieux. Vous tentez, quoi. Voilà. Ok. Madame, est-ce que vous êtes con, ou par hasard ? Non. Non, 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 pas du tout. J'essaye de me faire aux habitants de cette ville, tout doucement. Hélas. Par contre, les hélas, il faut vraiment éviter en ville. Pourquoi ? C'est mal vu ? C'est un peu haram de dire les hélas. Et qu'est-ce que... Vous ne dites pas hélas. Vous dites... Et puis voilà. Parce que voilà, tout ce qui est langage maghrébin, il faut éviter en ville. Hélas... Euh... Mohime, etc. Ah, il faut éviter. Et puis voilà. Et franchement, madame, pas mal les bises, hein. Au cas où. Mais je ne vous en prie pas de me dire ça, quand même. J'ai 69 ans, vous voyez. C'est pas... C'est pas de mon âge, tout ça, là. De quoi ? Ah bon ? Ah, vous n'avez plus de bises à 69 ans ? Euh... C'est défaut. C'est carrément défaut. Ah, c'est défaut ? Ah oui, vous savez... Vous me permettez, je... Ah bah, je ne vous en prie pas, non. Ah bah, pourquoi, monsieur ? Ah... Ils sont où, vos copains, là ? J'aimais bien le petit quesadillas, là. Ah non, moi, j'ai pas d'amis, madame. Vous savez, moi, je suis un clochard. Vous vous sentez pas ? Oh bah... Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Qu'est-ce que... Madame ! Mettez-vous au couvert ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Mettez-vous à quatre pattes, là ! Oh là là ! Ça venait d'où, ça ? Je sais pas, mais vous savez... Il y a une guerre, actuellement, pour vous dire, entre Caillopirico et le Chantos. Oh non, me dites pas ça ! Non, non, non. Madame, madame, volez l'argent qu'il y a dans la caisse, vite, vite, vite ! Mais vous croyez vraiment que je vais le faire, monsieur ? Est-ce que vous pouvez parler en... Sans bégayer, madame ? Parce que... Ça commence à devenir assez relou. Euh... Non. Oula ! Relevez-vous. Pardon, excusez-moi, oui, je... Ouh là là... Ça dérive par ici... Ok, bon, écoutez... Comment vous avez dit ? Ça dérive par ici ! Vous avez dit quoi, madame ? Vous vous appelez comment, déjà, vous m'avez dit ? Je me regarde pas, madame. J'allais vous demander votre numéro au cas où, mais bon... Je suis pas un mec facile. Juste, vous savez où je peux trouver les bobs, etc, là ? Ils sont où, là ? Je vous dis, aucune idée. Je viens vraiment juste d'arriver, quoi. Oui, oui, kokoubé. Ok, ok. Bon bah, écoutez, je vais... Vous voulez que je vous dépose au quartier, directement, là où ils vendent ? Euh, écoutez, j'aimerais bien... Venez, venez, venez. Alors, vous allez peut-être rigoler, mais... Oui ? Je n'ai jamais... Il faut me mettre dans le coffre. Comment... Je n'ai... Je sais, je sais. Je ne sais pas encore... Il faut monter, il faut ! Ah, d'accord, d'accord. Merci, merci, merci. Pas de problème, madame, pas de problème. Oh, vous avez eu... Un petit accident, ou... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que la voiture fume. Ah bon ? Elle fume ? Alors, je pense que c'est vous qui fumez, madame, là, pour le coup. Oh, pas encore, mais vous allez m'emmener au endroit précis, d'après ce que j'ai compris, hein. Oui, oui, ici, ça, oui, on va faire ça, oui. Que j'ai sûrement... Madame, vous voyez, tout le monde d'ici, c'est là où ça se passe, la fête, etc. Allez-y. À droite, allez courir. Allez-y, allez-y. Courez, madame, à droite, là. Courez, courez. Foncez, foncez, foncez. Courez, courez, courez. Oh, là, 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 là. Allez tout droit, madame, là. Elle va la fumer, là. Bon, bon courage. Allez, on circule, là, les jeunes. Christ alive ! You're kidding ! Elle est où ? Elle va se défer. Elle s'est causée ! Elle s'est... Faut qu'elle revienne avec moi. Vous pouvez me partir à manger les pare-battes dans le cadre. Ah, mairie, 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 mairie. Madame, psst, psst. Madame. Oui, dites-moi. Montez, 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 psst. Ah, mais c'est vous, vous m'avez envoyé au charbon, hein. Je suis pas contente, hein. Attendez. Madame, montez, montez. Vous m'avez envoyé vraiment dans la merde, hein. Mais non, madame, vous inquiétez pas, oh. Et en plus, je vous ai écouté, j'ai couru, couru. Elle m'a dit, faut courir, mais pas là. Mais madame, pourquoi t'y parler comme ça ? Qu'est-ce qu'elle y a ? Ou bien seulement, t'as un problème dans la tête ? Je sais pas, écoutez, je suis en plein stress en ce moment. Non, y a pas trop là, madame, je comprends. J'ai perdu mes valises, j'ai perdu mon argent, j'ai tout perdu. Oh là là, oh là là. Il faut se refaire, hein, c'est ça ? C'est ça. Vous êtes cabile, madame ? Pas du tout, je suis espagnole. Ah, d'accord. Espagnole d'où ? Espagnole de Porto ? Non, 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 espagnole d'Espagne, de Madrid. Mais en français, compliqué. Mais, por favor, qu'est la date de aujourd'hui ? Pour la put*** de la mañana ? De la put*** de la mañana ? C'est ici ? Para la fecha de hoy ? Qual es ? Hoy es... Pourquoi cabile ? Oh, oh, oh. Comment, comment ? Quattro de abril. Quattro de abril ? Creo que si. Attention, vous avez failli écraser quelqu'un. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a, madame ? Oh mon dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Et vous l'avez tué, je crois, non ? Mais non, mais je n'ai écrasé personne. Avance, avancez, avancez. Faut pas... Ça, c'est des gitans, en fait. À chaque fois, ils demandent de l'argent et après, ils nous arrachent les oreilles quand ils s'arrêtent au feu rouge. C'est ça qu'ils font ici ? Faut pas faire attention ici. Vous venez chercher votre bob ? Oui, oui. Parce qu'en fait, ils vont... Ah, il n'y a pas ici, je crois. Ah si, si, si ! Ah ! Ah, les bob ! Ah. Bon, madame, vous, vous êtes une femme, vous. Oui. Vous avez le droit d'être un homme, il n'y a pas de problème, madame. Oh non, je me sens pleinement femme. Surtout avec mes nouveaux bzèses. Tout rejeté, je me sens très très femme. Alors, moi, je recherche actuellement... Hmm... Une nouvelle barbe. Une fausse barbe. D'accord. Vous pouvez vous rapprocher de moi, madame ? Alors ? Alors, il me faut une nouvelle barbe... Une barbounette. D'accord. Une moustache, une barbounette. D'accord. Vous êtes recherchée à tout hasard ou rien à voir ? Non. Non. Franchement, non. J'ai l'impression que vous mentez, mais ça reste entre nous. Alors, vous voulez voir dans quel genre exactement ? Petite ? Timide ? Un peu marquée ? Un peu marquée ? Un peu marquée ? Un peu marquée, la barbe ou... Euh... Oui, oui, non. J'aimais bien le cône sur votre tête. C'était... C'était stylé. Le cône, vous avez bien aimé ? Oui. Ou peut-être le hijab comme ça, non ? Bon, écoutez, tout vous va bien, j'ai l'impression. Vous en pensez quoi, madame ? Vous, du port du voile à Los Santos ? Attendez. On m'appelle, on m'appelle. Attendez, excusez-moi. Allo, oui, capitaine ? Vous êtes sûr de vouloir jouer sur ce terrain-là avec moi ? Capitaine, je suis sûr à 2000%, capitaine. Donc, vous revendiquez bien l'attaque qu'il y a eu sur moi ? Je revendique, capitaine, et je vous emmerde. Attends de vous. Capitaine, je suis sûr de... Après, tout ce que j'ai fait pour vous, Yongfou, vous êtes sûr ? Capitaine, moi, c'est bon, j'ai pété un câble. Parce que là, ces derniers jours, je vous traquais avec mon cœur. Là, je vais vous traquer avec mon HK. Ça, il y a d'autres choses, vous vous le dire. Mais ramenez votre HK, moi, je... Vous savez très bien, vous me connaissez, hein. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Si je vous veux, je vous aurais. Vous le savez. Après... Après, peut-être que c'est les mecs de caillot, peut-être. Après, on sait pas, hein. Faut savoir, là, Yongfou. Après, peut-être que je suis avec eux, alors qu'avant, j'étais avec vous, et tant qu'on sait pas ce que c'est passé. Vous prenez bien ce que je viens de vous dire, d'accord ? Ouais. Avant, je vous traquais avec mon cœur, maintenant, c'est avec mon arme. Je vous le dis. Vous avez changé, capitaine. C'est vous qui avez changé. Capitaine. Vous avez essayé de me tuer. Vous avez blessé un agent. Vous avez blessé un de vos collègues. Vous vous rendez compte de ça ? Capitaine, c'est pas moi. Moi, je me salis pas les mains. J'envoie des hommes. Oui, bah, voilà. Donc, c'est bien vous. T'es malheureusement. Vous avez même pas les couilles de venir faire le travail vous-même ? Ouais. Eh, mon vieux. Eh, ouais, capitaine. Là, je suis planqué, là. Là, je... Là, capitaine, je suis dans le nord, paisiblement. Là, dans ma petite caravane. Et voilà, paisiblement. Et là, je vois un petit peu tout ce qui se passe à distance. Rappelle-moi quand t'auras des couilles, Yung-Fu. Ça marche. Allez. De toute façon, les gars, on va mourir. Mais, excusez-moi, mais j'ai l'impression que j'ai un peu écouté ce que vous avez dit. Ah bon ? C'est quoi ces histoires, là ? Quelle histoire, madame ? Eh, écoutez, ça parle de revendications. Vous êtes qui, exactement, monsieur ? Mais je sais personne. On vous a quand même menacé avec des armes, hein ? Non, non, il a... Là, j'étais au téléphone, là, madame ? Allo, Cleps ? Comment ça, Cleps ? Non, ça... Mon téléphone, il a bugué. Cletus. Hi. Qu'est-ce qu'il y a ? Franchement, bravo ! Franchement, bravo ! Bien. C'est beau, c'est beau ce que vous avez fait, hein ? Là, au FBI, c'était vous ? FBI, hein ? Ouais. Si t'as fait un truc, ton attaque en question et t'as revendiqué à notre place, c'est ça pour essayer de foutre la merde ? C'est ça. Pourquoi t'as revendiqué à notre place ? Parce que Cletus. Là, les speedys, je les aime plus. T'as fait quoi exactement ? Dis-moi. J'ai simplement appelé le capitaine et je l'ai un peu menacé. En te refaisant passer pour nous. Bah où est le problème ? Ça, c'est notre problème. Hein ? Où est le problème, j'ai dit ? C'est pour nous. Bah, le problème, c'est que ça va nous retomber dessus. Je vais te niquer. Tu te fous ? Je vais te tuer. Je te le dis, je vais te tuer. Si tu continues, je vais te tuer. Ah, donc pas de rendez-vous ? Viens, 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 on discute deux secondes. Viens, 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 on discute. Non, on discute pas, tu vas me tuer. Alors, moi, c'est ta ville à ton cul. Je vais envoyer tous les laisses sur ton cul. Alors, si tu veux pas que l'entièreté de la ville et des criminels de la ville te courent après le cul, rame-toi sur le caillou qu'on discute. Mais tu vas me tuer ! Hein ? Tu vas me tuer ! Peut-être. Peut-être pas. T'as dit peut-être ? Tu sais quoi, je vais venir, d'accord ? Viens, 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 je t'attends, je t'attends. Je viens maintenant ? Oui, 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 viens, sûr, caillou, viens, sûr, caillou. J'arrive. Astahfallah il hadim, je suis dans la merde. Putain. Les gars, c'est pas scripté, là. Je sais pas ce qu'il va se passer pour de ça. Wallah. Oh, mon Dieu. Allô ? Allô, Becker ? Quoi, allô ? Qu'est-ce qu'il y a de ta, toi ? Fais-moi pas chier, enfoiré de merde. Becker, je vais pas te faire chier longtemps. De toute façon, je vais mourir. Comment ça ? Tu vas mourir. Qu'est-ce que tu racontes ? Becker, je dois aller sur Caillou. On m'a appelé, là. J'ai peur. Et ils t'ont appelé pour quel motif ? Y'a aucun motif. Mais en gros, là, je suis traqué par toute la ville. Hier, c'était chill. Parce qu'hier, il a dit qu'il était pas trop là. Et là, je suis dans la merde. Attends, mais toute la ville veut ton cul. T'as une pripe sur le dos. Bah, les flics, ils veulent me buter. Même Caillou, ils veulent me buter. Et là, il m'a dit qu'il faut qu'on discute sur Caillou. Sinon, je te bute. Non mais là, c'est ce qu'on appelle un bluff, là. Il va pas parler avec toi. Ah si, il va parler un peu avec toi. Mais après, il va plus parler, quoi. Tu penses qu'il va me tuer ? Je pense pas, je suis sûr. Moi aussi, je suis sûr. Je pense, là, je te le dis. Que là, il... Ce qui te prend au bout du nez, c'est... C'est la muerto. Mais parce que... Je vais rentrer dans une voiture d'un mec qui s'est bien conduit pour que personne t'attrape, je pense. Bah, tu sais quoi, je t'appelle, là. Je vais aller sur Caillou, là. Quoi, t'y vas ? J'y vais, j'y vais, ouais. Mais t'es malade ou quoi ? Alors, quand tu m'appelles pour me dire un dernier adieu, tu veux pas qu'on s'embrasse ? Non, je mourrai pas, je mourrai pas. T'inquiète. Et Stuart, on fait comment ? Je vais pas mourir, t'inquiète, t'inquiète. Bon, appelle-moi si t'as besoin de quoi que ce soit, ok ? Vas-y. Je serai là pour t'aider, mon pote. Il reste un être humain avant tout et un barlou. Ça marche, Baker, t'es le boss. On se revoit vite, mon salaud. On se revoit là-haut. Va pas. Mais les gars, j'y vais pas. On reste à Los Santos. Si on regarde les murs, on regarde les PNJ marcher. C'est ce qu'on appelle du RP, la famille. Bonhomme, ma gueule, bonhomme. Au pire des cas, ça repartirait en couille, prise otage. Oh non, mais si ça repart en cacahuètes, ils vont me tirer dessus pour de ça. Oh, il répond pas. Faut que j'appelle, moi, je voulais appeler Capitel, moi. Mais du coup, j'ai vraiment créé la merde en revendiquant le truc. Ah, je veux dire ça exactement, je veux dire ça de rire. Pour de ça. Merci, Johan, pour le prime. Merci, Rocco Fort. Rocco Fred, pour le troisième. Merci, la famille. La famille. Garde bien un oeil ouvert. On n'est jamais moutré que par ses frères. Me demande pas si j'ai rempli le frigidaire. Je suis le frigidaire. Je me casse à Tam. Les petits, les petits sacs de CC. Eh, c'est beau, le jeu, quand même. Mais du coup, les gars, The Last of Us, après ? Incroyable. Le programme du live est vraiment génial. Vraiment génial. Eh, les gars, aussi, je le dis rarement, ça, mais... Eh, n'hésitez pas à vous follow sur la chaîne. C'est gratuit. Même sur Instagram, je poste des stories presque tous les jours. N'hésitez pas, si vous voulez des hacks dans la journée, où je suis là. Enfin, je raconte ma vie. N'hésitez pas, les frérots. C'est gratuit. Ça fait plaisir. Bah, les motos, ils ont mis le Instagram, là, pour un exclamat sur Insta. Ils vont te livrer aux cops. Oui, mais là, c'est une info à charpée que vous me dites, là, les frères. Là, c'est une info à charpée que vous me dites. C'était quoi l'annonce du LSPD ? J'ai pas vu. Il y avait écrit quoi ? The Last of Us, meilleur jeu d'aventure. Ah, mais laisse tomber, frère. Et surtout, là, maintenant que j'ai la 4090, la qualité, elle va être monstre. Alerte à la bombe. Putain, mais... Pourquoi ils répondent jamais ? T'as pas de réseau ? On dirait pas une ex... Une ex en Provence ! Ah, ah, ah ! Il est lent, le bateau, hein, ça. Ousmane Dembélé. Je rentre dans le bâtiment osmanien. Vous avez passé une bonne journée, la famille ? Eh, ceux qui sont en vacances, là, vous êtes des escrocs. Ceux qui sont en vacances vendredi. Parce qu'en vrai... Ouais, ça va ? Fallait aller à la nage à Caillot. Bah oui ! Capitaine ? Oui ? Dites-moi, vous parlez avec les gens de Caillot ? Euh... Bah que... Pour l'équipe de guerre ou de paix, ouais. D'accord. Pourquoi ? Est-ce que vous pourrez aller encore avec... Avec les gens de Caillot, de... À mon nom ? Enfin, genre... Je suis un peu dans les discussions ou pas du tout ? Bah non, non, non. Toi, ça n'a rien à voir, du coup. Capitaine, imaginons que je me rends, là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis jugé comme un citoyen normal. Je veux pas te buter, quoi. C'est ça que tu veux savoir. Mais pourquoi tu voudrais te rendre sans que tu essaies de me buter il y a une heure ? C'était pas moi, Capitaine. Je voulais juste foutre le bordel. Donc c'est pas toi, c'est sûr ? C'est pas moi, Capitaine. Evendiquez l'attaque sur moi. Non, c'est pas moi, Capitaine. Capitaine, il y a une part de Yung Fu qui vous aime encore un peu. Et... Et là, je risque de plus... Capitaine... Ça va aller, Yung Fu, d'accord. Capitaine... C'est peut-être la... C'est toi qui essaies de me buter, hein. C'est peut-être la fin, Capitaine. La fin de quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait, Yung Fu, là ? Dis-moi. Capitaine... J'suis en train de... J'suis en train d'aller sur Kayo Perico, Capitaine. Quoi me faire, hein ? Des-tu s'il veut discuter avec moi ? Il veut qu'on parle. Mais... Vous savez très bien les discussions avec Cletus, ça peut finir comment ? C'est à toi de bien parler. Mais vous pensez que c'est quelqu'un qui tue directement ou il peut parler, lui ? Non, il pourra... C'est un homme avant tout, il pourra te parler, t'inquiète pas. Moi, en fait, moi, je suis déçu. Parce que... Quelqu'un essaie de me buter, Yung Fu. J'suis au courant. J'suis au courant comment ? J'suis au courant et je sais même qui c'est Capitaine. Je sais, j'ai le corps du con, ce qu'on a battu. C'était qui le mec, tu connais ? Le mec, l'individu, non, je connais pas. Mais... Celui qui l'a envoyé, je sais. Celui que vous avez retrouvé, c'est pas forcément... C'est pas l'individu... Oui, je sais, je sais qu'il était payé pour venir me buter. Vous croyez que je vais vous donner l'information comme ça, Capitaine ? Gratuit comme ça ? Mais si... Si justement, tu tiens à moi... J'ai besoin de l'info. Vraiment, Yung Fu. La question... T'aimerais venir à mon entier avant demain ? La réponse, vous la connaissez, Capitaine. C'est simple, vous êtes en guerre avec qui ? Je pense pas que Caillot s'amuserait à ça. Peut-être que ça les amuse pas, mais... Maintenant, je vous ai dit la réponse, Capitaine. Ok. Merci, Yung Fu. Y'a pas de soucis, au revoir. Ouais. Faites un truc quand même, parce que je suis énervé. Ah, ok. On va raccrocher. Aouzoubillah ! Ohlalalalalalalalalalalalalala Il m'a fait peur, espèce d'enfoiré. Oh, ta gueule toi aussi, encore. Est-ce que j'y vais les mains en l'air comme ça, parce que je vois leur bateau là-bas ? La tête d'homme, ça part en c***** les gars, c'est bon, ça part en c*****. On sera battu. Yung Fu. Nous sommes absolument pas Yung Fu. Yung Fu. C'est pas Yung Fu. Yung Fu. Yung Fu. Avec les personnes vêtues en verre et de khaki. On a un invité surprise, Yung Fu. Ah oui, il manquait plus que lui. Bah oui, bien sûr. Allez ! Ah oui, Yung Fu. C'est quoi ce timing ? C'est incroyable, dis donc. Bah vous m'avez invité, Monsieur Cletus. Oui, c'est vrai, mais je pensais pas que tu viendrais comme ça, tu vois. Vous savez, Monsieur Cletus, je reste un homme de parole, malgré mon âme de con un peu. J'écarte les jambes et les bras. J'écarte les jambes et les bras. J'écarte les jambes et les bras. J'vais laisser son taser. Parfait. C'est que y'en a ras le bol de tout ça, d'accord ? Mets-toi à côté des Vagos. Ça va juste finir en main de sang. Et je pense que personne ne veut avoir du sang sur les mains des deux côtés. Ou peut-être que certains ça les amuse. Mais nous ça nous amuse pas. Y'en a eu assez. D'accord ? Alors ce qui va être simple maintenant, c'est que ces fils de pute qui sont venus sur Kayo, vous allez être jugés ici, vous. Et vous allez pas être condamné à mort, dans tous les cas. C'est pas la peine qui va être invoquée. Vous allez travailler ici. Dans les champs. Et des travaux d'intérêts généraux. Et de la prison. Nique ta mère. Donc en plus de nous baiser, en plus de nos baisers, tu veux nous baiser toute notre vie, c'est ça ? Vous allez comprendre ce que c'est de venir sur un territoire. Les martiales, récupérez-moi ! Récupérez-moi ! On est avec eux, là. Je veux aller à Paulic Brook. Y'a un traité de paix avec Kayo. Ah, traité de paix, traité de paix comme vous voulez ! Vous nous voulez depuis le début, récupérez-nous ! Tu parles bien que de E3, là ? Tu m'as invité pour qu'on discute, hein ? Je suis venu comme un homme ! Tu m'as invité. 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 On ne peut rien y faire Mais tu m'as invité Tu m'as dit viens pour discuter Quoi Mais je suis jamais venu hier On est pas venu T'as aucune parole Tu vas aller au trou enfoiré Pitié pitié Je suis fatigué de devoir Non c'est nul Vous tapez vous Qui essayez de faire les deux Sasuke il sait nous tuer D'accord Après je m'occupe de ton compte Vraiment après Je vais m'occuper du vote Après vous allez prendre 3 milliards d'un Allez avec eux Allez Je change d'avis Parce que je vais te tourner Allez enlève lui son taser Et mets lui les pinces T'es qu'une merde Cletus Sale merde va Vous êtes un citoyen américain Vous serez jugé en Amérique T'es une grosse pute Cletus Ferme la Appelez vos avocats Il doit y avoir de bons avocats sur Caio Bon courage l'Iragos Mais on connait personne ici On connait personne Si je vais Je te crache à la gueule Cletus Grosse merde va Il y a des accords entre Caio et Los Santos L'accord est-il récupéré on le fout T'as aucune parole Cletus Vous êtes citoyen américain quand vous voulez Vous venez de perdre la nationalité américaine C'est un corrompu toi Aaaaaah Espèce de putain de connard Aaaaaah Espèce de clochard toi aussi Tous des clochards ici Allez on y va nous Emmenez le vers l'hélico Allez viens avec moi Attachez le putain Il n'y a plus d'accords de tradition S'ils veulent nous livrer un prisonnier Nous le livre S'ils veulent pas nous livrer un prisonnier Nous le livre pas Allez Et vice versa Courge pas Attends mais là il court pas Il court pas Il court pas Mais non mais c'est nul Allez Mais non mais c'est trop nul Attachez le là C'est trop nul wesh Mais non pas comme ça Let's go Rentre Tu penses que tu vas aller où ? Ah putain Tu penses que tu vas aller où ? Ah putain Bonne bonne de corrompu Dépêche toi là T'aurais pas pu venir Mais ouais mais si je serais pas venu Bah j'aurais rien fait C'est grave gaze Encore un geste bizarre Et je te promets que C'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave On sait pas ce qui va arriver On sait pas ce qui va arriver les frères Non non on te tire dessus directement On y va Allez On sait pas ce qui peut se passer Allez avance là Voilà Bah tu t'attaches là Y'a des grosses merdes vous hein Voilà T'es attaché là ? J'suis attaché ouais j'suis attaché Là j'te prends par les monotes T'as pas bougé C'est la fin t'as plus d'armes Non on sait pas On sait pas Salopard Oui c'est bon Je le tiens bien là C'est moins réfléchir C'est moins réfléchir J'sais pas en fait Où est-ce qu'ils vont m'emmener là Du coup parler avec Ayo Non j'suis trop dégoûté frère Du coup Le most wanted On a récupéré April Et y'avait 3 Recherchés sur leur île Mais vu qu'on a fait un accord On ne peut plus les récupérer Mais non mais laisse tomber Ils auront tous les bagos Qu'on recherche sur leur île Ils vont les juger à leur façon Mais non mais laisse tomber Alors Yungfou est actuellement En notre possession Dans notre avion Dans notre hélicoptère On le ramène Sur le sol américain Alors mais il n'a peur On l'emmener Euh non Personne n'a parlé de votre attaque Donc je pense pas que ça soit eux Putain Ouais vous inquiétez pas Il a aucune parole Clétuse Ah si capitaine Il a aucune parole Attends là à me cacher dans tes fesses Il me l'a prise Il me l'a prise Non si ça finit comme ça C'est grave nul T'as la NHRP Wallah que j'ai la NHRP T'as vu pour le poste de police Il est RAS Y'a plus de bombe Plus rien On peut y atterrir Bah demandez J'ai grave la NHRP les gars Refuse la scène c'est tout Mais non frère C'est moi qui l'ai joué Mais je l'ai joué Parce que j'ai cru qu'il y allait avoir Une scène Un délire Là c'est trop nul frère C'est trop nul Je vais retourner sur la une Non Vas-y frère Ça pue ben Ça pue ben Vous pour l'esprit du Est-ce que du coup on peut se poser au niveau du Il est vraiment trop con Non c'est une dinguerie Il est trop con Mais en fait Je suis en train de réfléchir les gars Et je me suis dit Est-ce qu'ils peuvent me laisser une porte de sortie Parce que techniquement Là c'est la deuxième porte de sortie En fait c'est pas au Marshall De me laisser la porte de sortie C'était à Caillou Perico Tu vois ce que je veux dire Caillou Perico là Il m'a juste niqué tu vois C'est nul C'est nul C'est nul C'est nul Il m'a dit de venir Allez MCD allez Ah ça fout la haine Oh là ça fout la haine Ça fout la haine Bah ouais on va faire le choix Il doit être clear Sinon il y aurait des alertes qu'il est plus clear Allez-y allez atterrir Bah justement apparemment ils n'ont pas de nouvelles Il est pas encore clair à 100% Non c'est pas encore fini Il doit être arrivé au mauvais moment Il m'a dit de venir direct Il m'a dit de venir direct Alhamdoulilah c'est pas clear Bah heureusement c'est pas possible Attendez 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 les gars Attention attention ça passe Je dis que j'ai un C4 Je tenterai rien Voilà Ah j'ai le sem les gars Allez on y va Vous venez capitaine on a le fugitif du coup Ah là là tu t'es bien fait baiser par Caillot enfoiré Ah vraiment des grosses merde Je parle de toi enculé Je parle des mecs de Caillot Tu les défends hein Prenez lui du bœuf que le capitaine arrive Et qu'on pourra pas faire manger après Espèce de p'titon tué T'es un p'tit corrompu toi Tu trahis les flics toi Tu trahis les flics toi Tu trahis la Honda Dis maintenant pas maintenant Tu trahis ce qu'on représente hein Vraiment une merde Ah oui Ah putain Foye Dès que ce flic va Ah c'est un p'titon Bande d'enculé Pourquoi tu faisais des bavures du coup Ouais ouais Quelle bavure quelle bavure Jamais fait de bavure Arrête 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 J'ai jamais fait de bavure Jamais fait de bavure Faites les cowboys ici vous Ferme la C'nard Ah putain On devrait encore plus de tabasser là J'ai même pas pourquoi J'ai même pas pour quand même Putain de merde Ah Oui doucement doucement Ah putain Doucement Piers Doucement Ok bien reçu Je comprends pas pourquoi Ça doit être les Américains Faites attention c'est peut-être fragile Le truc qu'ils m'ont mis dans la poche Qui est perico Oh merde Ah c'est intelligent C'est moi C'est bien Il va bien son nom Ouais ça va et toi C'est ça a été Ok cool Oh il a pas changé Putain Faut que je le remdalle au putain les gars Non va tiens Non va tiens Je sais pas je sais pas C'est pas moi On me l'a mis Attendez attendez Il a un truc bizarre sous le ventre là C'est quoi que t'as sous le ventre là Peut-être un explosif Soulaise son truc Eh je vais rapprocher doucement Si tu fais quoi que ce soir Je fais rien C'est pas moi qui a les commandes C'est pas moi qui a les commandes T'as quoi sur ton t-shirt T'as quoi On m'a installé un truc Je sais pas ce que c'est Qui a fait ça à quoi Ils ont installé quoi putain Je fais pas vous dire Ils vont me tuer Et là tous ceux qui sont à moins d'un kilomètre à la ronde Ils vont exploser avec Ça sert à rien de reculer Faites juste pas les cons Ils s'explosent pas Apparemment il aurait quelque chose Qui pourrait faire exploser Putain Pourquoi on l'appelle un des milliers J'ai pas le choix En tout cas c'est simple Si tu bouges je t'abats Explosif pas explosif Tu as compris Ok bien prêt Et sur le toit du co-gabinette Un geste et on transforme en passoire Voilà Vous le serez aussi Vous le serez aussi Un kilomètre c'est abusé Un kilomètre c'est énorme Il fait sauter la serville ou pas Avant qu'il n'y a pas le capitaine On dit qu'il a voulu sauter sur rien Allez-y Allez-y tirez Tirez Allez-y Vous avez pas de couilles Vous tirez sur un mec Qui a des menottes Et des explosifs Accessoirement C'est pas moi Qui les a mis Qui les a mis J'ai rien fait de mon plein gré Rien de tout ça C'est pas de mon plein gré Tout ça Oui on t'a forcé J'avais pas le choix Ok Ok Laissez moi partir S'il vous plaît Laissez moi partir J'avais Don't move Don't move Allez-y tuer moi capitaine C'est quoi comme bombe Que t'as sur toi Du C4 Du P5 J'en sais rien C'est pas moi Qui l'ai mis C'est une bombe Qui est pas sensible Parce que nous l'avons tapé Plusieurs fois On l'a tapé On s'est défendu Ils sont pas défendus J'ai des menottes C'est des menteurs C'est des ripoux Les marshals On va s'avancer La fréquence combien ? Viens on va s'avancer Ça n'a pas explosé Après plusieurs contacts au sol Ils sont défendus les bâtards J'ai des clés des menottes Oh mais c'est à charpé non ? Normalement si c'est à 3 C'est du C3 Tu me dis 2 9 2 9 2 9 2 9 2 9 Ferme là à faire des trucs comme ça Vous allez me tuer dans tous les cas J'en ai rien à foutre 2 9 les gars Nan nan j'ai pas mal J'ai pas En fait j'sais pas Je vais t'aider à enlever ça Je vais t'aider à enlever ton Ils vont l'exploser Pendant que vous le retirez On va juste le remonter un peu Pour voir que ça La bombe On va tous mourir les gars C'est pas une blague Ils sont sur un détoit Ils sont sur un détoit Comment ça ils sont sur un détoit ? Ça va exploser Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas On est là justement Pour désamoncer cette bombe En vrai c'est pas Je sais pas les gars Si c'est à charpé Ok Ok Tu me dis Si t'as besoin d'amener Je te fais comme ça Ok Je remets ouais t'as raison Euh Y'a 3 kg d'explosifs Pas plus Bah en vrai Ça l'est pas parce que Bah c'est mon personnage Mais je pense pas que je peux retirer Je pourrais pas retirer tout seul On verra On verra On verra Pour l'instant je garde Enfonce les dans la bombe du milieu C'est raccourcircuité 1 2 3 Nickel C'est moi qui fais les bips C'est clair Euh les 3 autour de moi Léna Ouais 91 Ouais A ma droite Ouest à ma gauche Putain Ah j'espère que c'est pas la fin Ah j'espère que c'est pas la fin Prenez la paire de ciseaux J'ai créé un truc de malade en RP J'ai créé une guerre de fou Pour la première bombe Sans faire exprès Fil jaune pour la deuxième Fil rouge pour la troisième Ouais non en vrai les gars Si on fait attraper c'est pas grave Deuxième Nan nan Tout ce qui s'est passé avec Yung Fu là Laisse tomber frère On va couper en même temps Au pire Merlech Ok Mais quand même j'aurai un peu le sem Un peu un peu Un peu On coupe C'est bon Ok On recule T'as à combien russe ? Mais un peu quand même ouais Ça chute énormément C'est pas stable Un 3 Un 4 Et ils repassent à un 8 d'un coup Ok Quand nous vous êtes blessés Reculez les CF Euh Ok On va tous mourir On va faire un tout simple Ça va aller tout Ça va aller Vous êtes tous corrompus Attendez c'est que t'es sauvé la vie C'est quoi tu parles de corrompus Ils m'ont cacher la gueule les Marshall Je vais couper le fil Et qu'est-ce qu'ils font les Marshall sur Caillou Vous faites rien hein ? Fait notre travail on f... Ouais 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 Vous êtes des faux flics Toutes les personnes qui sont pas équipées de De tenue bombe squad N'hésitez pas à reculer un peu Je vais devoir couper le fil détonateur Il va falloir la refaire la tenue hein Vous créez des faux raccords Vous remplissez des faux rapports Et vous niquez vos no morts Hein c'est comme ça ? Ok 3 2 Il est au courant des bavures que vous faites Je coupe Aïe Doucement ça fait mal Non montez à 0 là Putain On lui enlève sa bombe sur lui La ref de ziak On lui laisse marcher là tout Non Il est capitale La ref de ziak Bombe désamorcé monsieur dame Ah très bien bravo Félicitations Félicitations Maintenant ils vont me tuer Mais c'est dans le sac Allez-y tiens Tirez sur moi le sniper Allez-y Tenez rien on va pas te tuer C'est bon pour nous Au revoir Au revoir C'est ça c'est ça Attendez je dois vous laisser Et on le ramène à Mission Row En poste de police Donc vous laissez là On est avec lui Quelqu'un qui escorte Qui va chier avec lui Qui escorte Après je veux pas que ça se fasse Ouais c'est bon ouais Bah attends je demande Ta gueule Tu fermes ta gueule Tu vas me tirer dessus Vas-y tire Tu as la chance Allez prenez-moi Et ramenez-le A un poste de police Les gars arrêtez de dire court Arrêtez de dire saute ça a rien Il y a quelqu'un qui ouvre la marche là Ouais attends raconte moi les patates C'était pas contre moi C'était pour plaisir Tu vas la fermer ta gueule là Voilà Ferme ta gueule Ah Aïe Allez lève-toi là Lève-toi Lève-toi Arrêtez C'est le moment de t'asseoir Ouais C'est le moment là Putain Descends là Enfoiré Prêtre de la nation toi Hein Au caillot T'appelles Tu vas hein C'est un con de son camp C'est un con de son camp Vous êtes des pourris vous Pourris de quoi Hein pourris de quoi Hein Pourris de quoi hein T'es venu sur caillot On t'a récupéré on s'est cassé Je suis venu comme un homme Et vous me prenez comme des merdes Bah nous on était pas venu pour toi à la base Ceux qui t'ont livré Ils montent dans la voiture du sergent Nous on était venu pour récupérer April Après Caillot nous a dit c'est votre cadeau ça Allez je t'ai Je t'ouvre Fermez la porte Fermez la porte Fermez la porte Mettez moi la ceinture Allez on se retrouve On se retrouve devant le poste de police Réparer nos voitures Mettez moi la ceinture On sait jamais je casse la fenêtre avec mon coude Et je sors dehors Non t'inquiète pas Tu vas crever en prison fort Va te faire foutre Va te faire foutre Vous êtes des p'tites merde Pas pourrir en taule Va te mettre ta savonnette Tu comprends la savonnette Ils m'ont pas fouillé pour l'instant J'ai encore les clés des menottes Pour moi les gars j'ai encore les clés des menottes On va prendre le bain de minuit Pour moi je les ai encore Voilà C'est vraiment dommage que tu fasses comme ça à 39 Contre le mur s'il te plaît On va pas refaire rentrer On va refaire rentrer on sait jamais C'est vrai Ouais ouais Non mais pas comme ça Pas comme ça les gars Pas comme ça C'est nul C'est trop nul frère D'abord vous les lisez ses droits Pas comme ça wesh Vous les lisez ses droits comme au bon bouton Allez Ils vont pas finir comme ça ? T'as toutes les charges ou pas Blo ? Euh négatif Tu dis que c'est une liste non exhaustive Ah c'est trop gaize C'est trop gaize C'est trop gaize Oh là c'est trop gaize Exhaustive Exhaustive Pourquoi ma copine elle est partie au fond ? C'est trop gaize ! Nan Cletus il a abusé à me rendre comme ça ouais Sah sah pour deux sahs il a Ah nan 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 j'ai rien Monsieur Yountfou Vous êtes en étatation pour une liste Une liste quoi déjà ? Non exhaustive Non exhaustive Effectivement Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous C'est abusé ! Nan les gars je trouve ça trop gaize On te l'avait dit ? Bah je suis venu pour du RP mais là c'est gaize ! C'est pour moi vraiment c'est trop facile ! Vous avez le droit à des soins médicaux Si vous en ressentez le buzz Ainsi qu'à de la nourriture Vous décidez à n'importe quel moment d'exercer votre droit Vous allez nous écouter Nan 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 je... Nan 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 Non non Nan j'ai pas compris Vous répétez ? C'est deux fois max en 02 c'est jamais ? Je vais répéter Monsieur Yountfou Vous êtes en état d'arrestation pour une liste non exhaustive Vous avez le droit de garder le silence Tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous Lors d'une cour de justice Vous avez le droit à un avocat Et d'avoir un avocat présent lors de votre interrogatoire Si vous n'en avez pas les moyens Un avocat vous sera commis d'office Durant votre temps d'arrestation Vous avez le droit à des soins médicaux Si vous en ressentez le besoin Ainsi qu'à de la nourriture Vous pouvez décider à n'importe quel moment d'exercer vos droits Et de répondre à aucune des questions Et de ne faire aucune dépositive Vous avez bien compris vos droits ? J'ai bien compris mais vous avez oublié quelques droits Est-ce que tu vas en exercer ? Une... Vous avez oublié un appel lors de votre garde à vue ? Et oui je veux un avocat Et je veux aussi un appel Et je veux aussi à manger Et à boire C'est pas un droit ça Un appel à une personne qui a tenté de me buter putain Non 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 capitaine Capitaine vous êtes C'est triste C'est très triste tout ça Capitaine Nickel Je suis parti à Caillot Perico pour discuter avec l'individu Je vous ai même appelé capitaine Je ne te parle plus Ah parlez moi pas Tu lui fais une fouille complète là Et on le met en cellule Hop je t'enlève Allez viens on a un petit pas Laissez-moi appeler un individu Félicitations Gamango et 02 Laissez-moi appeler un individu Ça c'est ma sœur ça Sinon ce sera un vice de procédure On va couper ton zizi Voilà Rien de faire fou je trouve Retirez votre masque Vous êtes des peureux Vous avez peur de la mort avec vos masques Vous pensez qu'il vous protège ? Mais toi t'es imbécile Monsieur Gamango Pourquoi je sais pas qui vous êtes ? Y'a marqué c'est mon gilet Ganango Imbécile Cheat merde va Oui oui c'est toi la merde va Va te faire un kilé Boudin 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 pourri Tête des chips Cranes d'œufs Cranes d'œufs Allez hop Allez hop Je vais me mettre en cellule Clochard va Allez viens je t'attrape dans le bras Ouais 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 T'attrape dans le bras Hé mon appel Non il faut lui parler comme ça Non il faut lui parler comme ça M'en m'en pison Mon appel Mon appel et mon avocat Oui on va faire tout ça Et mon appel On rentre ici Bah on va faire tout ça D'abord l'avocat et après On rentre ici à prison Non 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 d'abord l'appel C'est pas comme ça vous êtes pas flic vous Non toi tu vas fermer ta gueule Je suis pas flic j'ai été LSPJ avant d'être Marshall donc on va se faire Ferme la gueule Je sais très bien ce que je fais Yé bé On va lève moi la belote T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as resté pour easy Imbécile Ils ont dit les droits avec Yonfou au lieu de Guy de Koulibaly Non moi aussi j'essaie Non 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 Voilà non 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 Allez on va lui lire ses droits Ils ont pas déjà été C'est fait c'est fait Tout a été fait Ok parfait Par contre j'ai un vice de procédure là Il me faut mon appel Oh vice de quoi ? T'as même pas tout de vice Non attendez attendez Non t'es fou T'es fou je t'explique On est pas dans une série policière T'as pas d'appel téléphonique T'es droit ou t'es lu Est-ce que dans tes droits Va te faire enculer toi Va te faire foutre Je parle à quelqu'un d'autre s'il vous plait Pas lui Lieutenant je peux disposer ou pas ? Voilà Vas-y disposez merci Si 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 on est dans une série policière Espèce d'enculé J'ai droit à un appel J'suis des flics Espèce d'enfoiré moi Oui Respectez un peu votre langage Il me respecte pas Je le respecte pas Je lui pisse à la bouche lui Fils de pute Vous connaissez ? Ouais ouais moi j'ai le droit à un appel moi Oui tu me loco Non on a pas l'appel Oui William Il n'a pas le droit à un appel au cas où Monsieur Tfou Sur le cas non il n'a pas le droit à un appel Bien sûr que si Répondez moi s'il vous plait Bah vous réponds là vous m'entendez ? Oui Bah voilà Parce que vous connaissez le juge où ? Bien sûr qu'il me connaît Bien sûr que je le connais cette petite merde Il a corrompu Il faut qu'il réponde en question monsieur le juge putain Il fait que de parler Il fait du bruit de fond lui là-bas là Il ne va pas parler avec vous d'accord ? Ah merci Il va parler avec vous Je ne vous connais pas Ok ? Et vous ne me connaissez pas On s'est déjà vu aussi Vous avez peut-être croisé Mais je ne vous connais pas personnellement D'accord ? Donc aujourd'hui vous n'avez pas le droit à un appel D'accord ? Vous avez fait un acte terroriste Ok ? Vous avez le droit à un avocat C'était moi les actes terroristes que j'ai fait ? Vous n'avez pas appelé les agents de police récemment ? Capitaine il sait que c'est faux Pourquoi vous inventez des vices ? C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous appeler un avocat D'accord ? Vous allez répondre de vos actes Pendant votre interrogatoire Et ensuite on jugera l'affaire D'accord ? Est-ce que c'est d'accord ? Non non c'est pas d'accord donc j'ai le droit à un appel Un avocat Et vous demanderez à votre avocat d'appeler qui vous voulez si vous voulez Ok Je vais faire les fois Les gars c'est bon c'est bon c'est bon Ce que je veux faire là C'est que j'ai toutes les raisons pour être énervé contre les flics Là on va faire quoi ? On va se libérer Envoyez moi la photo Comment ? Et on va tuer les flics On va faire un attentat à chez Hap On va faire un délire comme ça genre Je sais pas moi On va faire un truc comme ça Et je vais mourir comme ça Parce que là Là si je ressource Je vais pas rester longtemps dehors Je sais ce que je veux dire En fait à une autre Ton avocat t'es dans la merde Viens voir ton avocat Remettez l'ancienne Arrêtez Remettez l'ancienne Remettez l'ancienne C'est bon là Viens l'ancienne Non faut vraiment qu'on voit que ça bouge pas Je vais vous montrer comment Bouge pas tout Reste là Oui bien sûr Alors Il a compris à une autre que c'était pas une fin stylée genre Je vais partir Il a compris que c'était pas une fin propre Attendez je vais prendre une photo c'est Monsieur Tfou Oui Votre avocat est là Oui j'ai vu j'ai vu Vous avez entendu oui Oh non mais putain Mais vous pouvez pas me ramener un autre avocat Vous avez choisi un avocat commun d'office Du coup c'est le premier qui a répondu C'est monsieur Rannan Il est foutu Bah mais ramenez moi à Brolinbrou Finalement j'ai pas d'avocat finalement Vous voulez un autre avocat ou pas ? Non c'est bon c'est bon On va prendre le reste Du monde Je crois il est fou Bah vraiment force à toi mon frère Oublie juste que j'ai perdu aucun procès depuis le début Bah vas-y bah viens viens reviens 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 Monsieur le juif Viens viens C'est monsieur Khan Bah oui pardon Viens 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 Moi c'est le hajj maintenant c'est monsieur le juif Viens 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 en cellule là Je ne connaissais même pas votre tête avant hier Tu me chies dans les bottes Je ne connaissais même pas votre tête avant hier Vas-y rentre Je n'ai rien à perdre Il a essayé de prendre mon arme Oh putain Mais n'importe quoi Oui oui c'est ça Je l'ai maîtrisé je l'ai maîtrisé c'est bon C'est bon En fait les gars A note il m'a dit Il m'a dit en gros Si tu prends en otage On devra te tuer Il y a des muti Bah oui parce qu'ils vont faire un tir croisé Donc il m'a dit faut que je la joue malin Faut que je la joue malin Faut que je la joue malin Donc comment faire Vas-y 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 Voilà J'ai un appel aussi à passer J'ai un appel aussi à passer Je crois que j'vais patienter J'vais patienter J'vais patienter jusqu'à Le convoi Ou sinon je prends l'arme d'un marshal et ça part en couille ça part en guerre je vais mourir mais elle a pété les plombs la juge mais ça va pas toi qu'est ce qu'il y a ça va pas la tête c'est pas assez là je veux être libre avec mon juge et pas trois mais carmela dans tous les cas les agents de police sont derrière la porte si jamais vous faites un geste brusque ils pourront intervenir d'accord oui oui pas de souci je suis pas d'enjeu il pourra faire un appel mon avocat ensuite après cinq minutes on procédera à l'interrogatoire d'accord c'est bon pour moi vous allez m'attacher moi écoutez vous avez certes perdu tous vos procès mais celui-là vous allez y arriver là vous m'attachez là voilà ok ok en otage un visage découvert devant 60 agents je pense pas qu'il va le renier ça et on a sur lui terrorisme c'est 4150 ça je l'ai retenu mais un agent qui certifie c'est mieux celui 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 il tape des convois lui écoute celui ouais celui mais j'ai pas son numéro me dites pas dans le chat je l'ai pas je l'ai pas je l'ai pas dans mon cerveau je l'ai pas et pour lui sera demandé la peine de mort injection oui autre trahison d'amérique la peine de quoi la peine de mort j'ai coupé mon zizi et la peine de mort la chaise électrique monsieur on est en tant qu'elle année là le décrit il est passé oui oui encore la peine de mort tout le monde dort là on laisse avec son avocat l'intimité mais vous allez nous écouter derrière la vitre on sait très bien eh monsieur l'avocat vous avez perdu tout à faire c'est dommage qu'il ait eu ou pas mais bon s'il veut à la hachefette des doha c'est le seul truc qui nous reste à faire il n'y a aucune doha à faire là maintenant il n'y a plus rien là oh mon dieu commencez un terrorisme explique moi tout explique moi tout déjà faut que tu me dises tout et je suis ton avocat c'est à dire faut que tu me dises tout 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 alors en gros en gros j'ai pris j'ai pris en otage clétus ok attend vient à côté moi je parle doucement c'est ce que j'allais faire aussi j'ai pris en otage clétus l'un des le chef du cartel de cailloux potentiellement d'accord et pour quelles raisons pour quelles raisons pour venger mes collègues parce qu'il a tué tous mes collègues d'accord ensuite écoute moi j'ai peut-être des gens qui peut faire péter le convoi quel convoi il n'y aura pas le convoi il y aura sûrement un convoi jusqu'à tu vas être en liberté tu vas pas être en liberté conditionnelle je te le dis il va falloir que l'appel j'appelle quelqu'un il faut leur tout faire péter mais là mais là je peux pas être complice de ça par contre si tu veux je peux t'accorder un appel il faut que tu essaies de négocier un appel parce que là je suis dans la merde même si on se défend dans la merde peine de mort c'est sûr d'accord ils t'ont lu tes droits Miranda ouais ils m'ont lu ils m'ont lu ils ont dit liste exhaustive c'est à dire qu'en gros ils ont pas tout dit comment ça ils ont pas tout dit ils ont dit tellement tellement il y a des trucs dans la liste en fait ils ont dit liste exhaustive mais ils t'ont lu tes droits et Miranda ouais ils m'ont lu ouais ok je vais leur demander tu veux que je te dise tout 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 tu vas rien dire tout 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 ils écoutent ou pas au micro là à partir de maintenant ils s'écoutent plus ok j'ai un couteau sur moi ils t'ont fouillé non non enfin ils m'ont fouillé mais il est caché t'inquiète il faut mais j'ai pas d'idée pas d'idée c'est à dire je sais pas à quel moment je tu fais quoi avec un couteau parce que regarde il faut m'expliquer tu écoutures quoi avec ton couteau t'es pas roux toi de base si j'ai dû changer de j'étais en cavale après vas-y vas-y je sais pas où est-ce que je le cale parce qu'il risque de te tuer je vais pas te faire de dessin sur toi moi moi je vais grave pas le prendre ah comment ça alors là là t'as un couteau sur toi maintenant ouais donne le couteau tout de suite non non arrête arrête comment ça comment ça mais tu m'as dit si tu fouilles t'as le couteau là t'es foutu mais non je l'ai pas je l'ai pas bref t'es qu'une merde toi pas grave non t'inquiète t'inquiète bon bref en gros donc là en fait ce que j'ai fait ensuite c'est que là en gros il faut me défendre mais je sais même pas comment c'est possible il faut que tu m'expliques moi c'est pas ça on fait ça passer sur de la folie ce que t'as dans le cul et tout je veux savoir ce que t'as fait ok donc j'ai pris en otage le mec de Kaio et là en gros là je me suis rendu à Kaio pour discuter avec le mec de Kletus et ils m'ont balancé au Marshall en gros faut qu'on fasse l'affaire là faut qu'on fasse le call mais pourquoi ils ont dit haute trahison pourquoi haute trahison pourquoi parce que j'étais flic mais il était flic et t'as voulu l'enlever tes collègues et j'ai pas voulu enlever mes collègues jamais haute trahison ils l'ont inventé c'est quoi l'hôte raison l'hôte raison quoi tu m'as dit l'hôte raison ils l'ont inventé non haute trahison ils l'ont inventé en gros bref dans la soirée j'ai pris un otage Kletus je suis allé au poste de police j'ai pris un ASD tout en ayant tous les flics derrière moi ok ensuite on est parti à Caio Perico j'ai lancé la guerre ah mais c'est pour ça qu'il était très long quelqu'un m'entendait à la vide oui on vous entend on vous entend plus que oui mais attends je leur dis qu'il reste combien de temps plus que 5 minutes avec l'avocat ok on peut passer l'appel pendant le truc il a le droit à un appel c'est lancé droit il doit passer devant nous l'appel non mais c'est droit Miranda il a droit à un appel il n'y a pas d'appel dans les droits Miranda t'es le pire avocat au monde mais si il y a un appel si vous avez besoin d'un avocat des soins de la nourriture il n'y a pas autre truc mais cache les couilles l'autre juge là c'est pas un juge ça n'est pas en France ici il n'y a pas d'appel écoutez moi non il n'a pas le droit d'appel d'accord par contre il peut vous faire une demande d'appel à vous vous passerez l'appel après ce que vous voulez vous faites ce que vous voulez d'accord il va appeler sa grand-mère elle va faire quoi sa grand-mère on l'enclut sa grand-mère il n'y a pas passé d'appel pour lui bien sûr mais c'est pour voir plus tard de toute façon si il vous dit appelez ce numéro et ensuite ce jugement va finir sur un procès de toute façon je ne sais pas où est-ce que où est-ce que je cale le couteau donc là aujourd'hui parce qu'il a dit qu'on ils vont me tuer dans tous les cas si je prends un otage ils vont me faire un tir croisé vous appelez la personne et vous lui dites vous avez totalement le droit mais vous n'avez pas le droit de donner un téléphone à cet individu dans les fesses mais comment ça je le cale dans les fesses mais non mais non mais je le cale dans genre dans quelle situation vu que tu es terroriste tu n'as pas le droit à un appel ok j'ai capté et bref et pourquoi ensuite je t'explique je suis allé à Caillot j'ai lancé la guerre je suis revenu à Los Santos je me suis enfui en gros j'ai pris en otage le maire et voilà ah ouais ça crée pas le marais ouais tu es pris en otage le maire ouais ils le savent que c'est toi mais terrorisme c'est pas vrai ils n'ont aucune preuve par contre c'est à dire aucune preuve mais dis moi pourquoi ils disent terrorisme terrorisme c'est trop vague voilà oui ils disent terrorisme en gros parce qu'il y a eu en gros une attaque pendant la cérémonie il y a eu des avions enfin des hélicoptères qui ont lancé des mecs en parachute qui ont tiré sur les flics et sauf que j'ai vu le truc j'étais à côté donc j'appelle le capitaine et j'ai fait semblant et je lui ai dit ouais capitaine alors vous aimez bien ce qui se passe etc donc en gros je me suis fait passer pour ça mais pourquoi tu es con comme ça pourquoi je ne sais pas mais pourquoi tu as fait ça j'ai fait ça pour faire le mec avec des grosses couilles attends donc donc poutou t'es le gars pour en sortir de los santos ouais t'appelles le capitaine pendant qu'ils se font tirer dessus tu dis ah t'es content t'es bien ce qu'il te passe mais attends et ensuite ensuite j'ai un alibi c'est quoi ton alibi vous appelez Sully Sully pour le convoi appelle Sully appelle Sully t'as un numéro de Sully euh ouais j'ai son numéro t'appelles Sully tu dis le convoi de YouMotFu faut le péter il y a beaucoup beaucoup d'argent à la clé à la mort ok à la mort de ouf il aime trop l'argent lui ouais c'est bon appelle le je peux pas l'appeler maintenant ok il faut vraiment que tu l'appelles vite Sully ah oui et appelle le 4170 c'est qui 4170 il s'appelle Boris tu dis que tu viens de la part de YouMotFu c'est pas Becker ça ? ouais c'est Becker mais putain il travaille pour moi Becker ah bah c'est carré c'est carré ok euh du coup si ça doit s'appeler je le reprends hé dis moi dis leur que j'ai dès que t'appelles tu dis YouMotFu il a un couteau pendant le convoi il va prendre en otage le flic qui sera avec lui derrière ok ok et eux ils vont arrêter le convoi en même temps et faut qu'ils me récupèrent en quoi ça on aura toutes les cartes en main pendant le convoi et bah voilà tu seras menotté ? je sais pas c'est pas fini les gars non c'est pas fini c'est pas fini c'est un complice le juge mais c'est pas le juge c'est l'avocat c'est moi je l'appelle le juge enfin parce que je suis con RP ok je suis con IRL quoi d'autre à dire ? ah du coup euh du coup euh ah c'est moi je décide ah c'est fini d'accord ok ok c'est bon elle juge là ouais bébé je suis un interrogatoire de fou là les gars c'est une dinguerie ce qu'il va se passer pour de ça mais après c'est la fin demain je suis mort demain je suis mort les gars même là ce soir je suis mort c'est tout ouais je pense que ce soir je suis mort ouais bon parfait vous avez pu discuter tous les deux euh oui maître oui il m'a expliqué un peu tout ce qu'on lui reproche reviens parfait la liste est longue hein et les trucs en plus qu'on me reproche qui n'existent pas expliquer ça mais bon et bah écoutez on va procéder à l'interrogateur messieurs les amis Alors Monsieur Yongfou ex-agent des forces de l'ordre est-ce que déjà vous merci Wilia vous acceptez ce qu'on vous reproche euh non parce qu'on m'a dit que c'était une liste exhaustive je veux bien que vous me les énumérez tous les actes qu'on vous reproche ok déjà attendez je parle plus doucement déjà prise d'otage sûr pour Cletus d'accord vous confirmez vous plaidez coupable pour ça je plaide coupable oui quand t'as d'abord dit lui tout et après il dit ouais la gueule toi et il peut pas la famille le sous-fifre là à droite va pas me faire chier lui c'est moi le flic c'est lui c'est vous ouais tu me trompes tant pis pas moi ouais c'est ça alors terrorisme monsieur non alors expliquez nous expliquez nous du coup allez-y mon avocat mon avocat Rabi Jacob je vous laisse Monsieur Rabi Jacob expliquez nous alors c'est pas Rabi Jacob c'est Amir Rab à qui Amir Khan ok Monsieur Amir donc tout à l'heure il y a eu une cérémonie euh du LSPJ le capitaine s'est fait tirer dessus et à ce moment là nous avons Yong-Fu qui qui a dit que c'était lui pourquoi euh il m'a expliqué la scène il m'a dit qu'il fut obligé par des personnes un peu plus influentes que lui qu'est-ce qu'il raconte ? mais qu'est-ce qu'il raconte ? il a été obligé c'est ça par les individus en question pour me faire passer pour moi le coupable de de l'acte et même le capitaine même le capitaine il est au courant parce que ce que vous retenez pas c'est que je l'ai appelé juste après pour lui dire que ce qui s'est passé la vérité et il le sait la vérité ok voilà c'est ça à vous de vous défendre c'est qui les individus ? le cartel de Caio Perico vous savez qu'on est en bon contact avec eux maintenant oui euh si vous êtes en bon contact vous pouvez les appeler ? appelez les tout à fait c'est pour ça allez-y je le ferai après ok ça vous vous plaidez non coupable du coup non coupable hein pour terrorisme et votre trahison ils plaident aussi non coupable pour votre trahison ah ouais bah j'étais là avec des personnes de l'état je sais pas et une fois qu'on allait vous récupérer sur Caio vous avez décidé de rester avec le cartel de Caio qui était considéré comme elle est là à ce moment là les terroristes pourquoi ? un spiegler vous pouvez réitérer ? attends vous vous je peux avoir une chips ? non donc du coup le cartel de Caio était considéré comme terroriste toute personne les aidant essayant de les approcher sur leur territoire était considéré comme des collabos vous avez décidé de rester sur le territoire de Caio une fois qu'on allait vous récupérer vous vous rappelez ? effectivement expliquez nous pourquoi du coup alors effectivement mais je ne dis pas que je suis coupable de ça parce que moi je voulais aller justement pour les tuer pour en finir pour faire votre travail je suis occupé là je suis actuellement dans les bureaux des officiers il faut le choisir ah oui la vieille c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai continuez je suis désolé monsieur je mets en silencieux n'y a pas de soucis bah en gros moi j'étais allé là-bas pour vous aider j'étais pas allé là-bas pour être un collabo justement au contraire vous aider de quoi ? j'étais là pour abréger le le contrat avec Caio Perrico pour tuer Cletus donc ça n'a rien à voir avec être un collabo du coup on va vous rajouter tentative de meurtre mais vous me retirez mais vous me retirez du coup trahison oui ça on verra au jugement ça ça va à votre avocat de défendre ça il le juge c'est ça mais là du coup on vous rajoute tentative de meurtre vu qu'on a eu des aveugles il fait un showcase vous êtes d'accord monsieur l'avocat je suis d'accord il est sorti de la bouche de votre client c'est mieux tentative de meurtre que trahison c'est mieux d'accord du coup on va vous rajouter monsieur tentative de meurtre expliquez nous là avez vous des choses à nous dire pour j'ai le pire avocat en rire votre peine peut être dis toi tout ce que tu dis maintenant soit ça peut être ça peut être retenu contre toi soit ça peut t'aider à toi de sourire tes mots c'est pour ça que j'ai pris un avocat le hamar donc parle à ma place s'il te plait pourquoi j'ai pris un avocat mais moi je suis là pour te dire ce que tu peux dire ce que tu peux pas dire je suis pas là pour parler à ta place ok bah maintenant monsieur cortez vous me posez une question je réponds à l'avocat et après l'avocat il valide ou pas oui bah c'est vous procédez comme vous voulez moi je pose mes questions allez-y du coup est-ce que vous avez des informations à nous donner pour justement qu'on réduise votre peine monsieur l'avocat on n'a pas toute information est bonne toutes tes informations elles sont bonnes là c'est soit ça soit la mort mais qu'est-ce que tu me racontes il veut des informations en plus faut que tu donnes toutes tes informations toutes celles que t'as c'est tout je suis pas donc là je donne des infos exact ok j'ai des infos toutes les informations qui peuvent t'aider j'ai des infos on t'écoute on vous écoute monsieur madame april hier c'est ravier on sait putain ça donne des informations que vous pensez qu'on ne serait pas parce que là on était avec toi à Caillou du coup quand on t'a récupéré et Ravier a dit devant nous que c'était lui ok Sully oui qu'est-ce qu'il a à voir Sully dans cette histoire il a un pompe ok il a eu où son pompe c'est le cartel de Caillou qui l'aura vendu ok ça c'est une très bonne information si comment je pourrais vérifier cette information en appelant cartel de Caillou c'est vrai mais on ne savait pas que c'est une vraie oui mais vous avez pu la voir là que c'était une fausse oui mais c'est quand même l'acte en lui même imaginez monsieur qu'il nous aurait tué mais il nous aurait pas tué c'est une fausse oui mais calmez vous monsieur pour l'instant c'est un dialogue entre nous ok donc voilà vous avez décidé d'avoir mis une bombe qu'elle soit vraie ou fausse l'acte reste le même ah oui c'est vrai ah oui à quel but cette fausse bombe à quel but ? oui simplement pour m'échapper par exemple bah comme là dans des situations très embarrassantes ok et admettons que vous serez libre là que ferez vous ? allez vous un objectif ? tuer quelqu'un ? non peut-être me rendre me rendre en paix si on vous libère vous vous rendez bah voyez vous là comme vous avez pu remarquer je suis parti sur Caillou Perico en levant mes mains pour aller discuter avec monsieur Cletus mais à ce qui paraît ça n'a pas plu et il m'a rendu à vous discuter de quoi ? on allait discuter c'est lui qui allait me dire ce qu'il allait se passer enfin ce qu'il m'avait dû au téléphone c'était ça en gros il allait dire qu'on allait discuter de la suite et ça aurait été quoi le mieux qui se passe ? le mieux qui se passe c'est peut-être qu'il m'aurait calé une balle dans la tête vous êtes rendu quelque part où une personne pourrait vous tuer ça va ou quoi Youb ? il est là Youb ? oui effectivement je dis d'abord un test psychologique son monsieur ? la folie si le juge trouve que votre client n'est pas apte mentalement il demandera à un psychologue la folie de vérifier j'ai aussi plusieurs informations pardon ? est-ce que vous êtes fou ? oui c'est lui oui c'est bien moi monsieur Tfou je suis malade ? est-ce que vous avez des problèmes psychologiques ? je sais pas est-ce que t'as envie de mourir ? non mais on voit bien que le gars n'est pas apte à pouvoir un psychologue pourra très bien voir s'il fait semblant ou non s'il fait semblant ça sera rajouté dans les charges non 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 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ok ok bon j'ai une information très importante à vous dire mais je veux mais comment je peux être sûr qu'elle va être enfin que vous allez m'arranger ? écoutez là moi je vais demander au juge celui qui prendra après le verdict à la fin on va demander la peine de mort donc ça peut peut-être éviter la peine de mort ? oui ça dépend si vous nous donnez une information cruciale bien sûr on peut vous laisser des années en prison j'ai une information cruciale il faut savoir que le cartel de Caio Perico a fait une proposition à monsieur Javier pour qu'il soit libre monsieur Javier parce qu'actuellement c'est le boss wanted lui aussi enfin le deuxième boss wanted je crois enfin il est aussi boss wanted bref et le cartel de Caio a décidé de lui proposer de vivre comme un Caio Pericain pour un million de dollars tout à l'heure c'était une mise en scène tout à l'heure mais oui potentiellement du coup ils nous ont enflé attendez attendez ça c'est pour l'instant pour l'instant on est que sur des dires les fils des pites donc vous dites que vous dites que Caio Perico a proposé à Obagos oui de rester sur leur île c'est ça très bien ok c'est une info là faut les appeler et donc pour faire l'argent ils ont décidé de faire un braquage d'une pacifique quoi ça ? dans les jours à venir ok ok intéressant est-ce que vous avez des preuves de ça ? pardon ? est-ce que vous avez des preuves de ça ? du tout du tout vous pouvez vérifier en appelant le cartel de Caio toujours ils vont pas ils vont pas dire oui c'est vrai on fait une mise en scène c'est ça mais moi je peux pas vous dire d'autres d'autres informations on voudrait des informations sur le kidnapping de April il y a des individus qui ont travaillé je crois qu'il a été déplacé par deux groupes le premier groupe qu'il a kidnappé qu'il a donné du coup à Ravière je crois et Ravière après l'a donné au cartel vous avez d'autres informations sur ça ? donc la première partie déjà est faussée c'est le même groupe qui a pris en otage Ravière qui a pris ce groupe vous savez ? euh je sais plus trop mais j'étais dedans enfin ils étaient masqués mais potentiellement Levagos ok et ensuite la livrée ça je ne sais pas Baker ? non je dis pas Baker je dis pas Baker je balance pas Baker il va me sauver Baker qui d'autre qui ? dans ce groupe avec vous il y avait qui d'autre ? il y avait Raffi ? oui non mis à part Levagos ah bah il y en avait pas d'autres ah si 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 il y a un EMS ripoux voilà ça on aime bien ça mais j'ai aucune information sur lui parce que en gros April elle était blessée à la jambe elle avait un antisémitisme à la jambe droite qu'un quoi ? un 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 anés... un anéski... attendez répète ? elle avait une an... un achi... bref une achistimismisme à la jambe droite il fallait la garder en vie pour vous je le souhaite, ok je le souhaite, ok monsieur l'avocat vous voulez toujours garder... vous voulez toujours partir bah euh... non 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 c'est pas finir en gros et bref elle avait une brûlure à la jambe droite et donc... euh... nous on voulait la garder en vie pour l'échanger contre vous monsieur Cortez Vous, monsieur Cortez Vous voulez échanger contre moi ? Oui, au quartet de Caillou Ok, tentative de kidnapping sur l'agent de l'État Non, 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 non Mais non, c'est pas moi Je parle à leurs personnes, eux, mais je n'étais pas avec eux J'ai fait esprit de vous répéter la phrase Deux fois Mais non, je ne parlais pas à mon nom Je parlais à la première personne du singulier Il était dans le groupuscule Non J'ai lâché le groupe à un moment où il l'a kidnappé Je te répète une dernière fois De ce que tu pourras dire ici Où en soit, être retenu contre toi Où soit, justement Eh, pas retenez, je m'en paie les couilles maintenant C'est bon, pas Eh, pas retenez Moi, je vous emmerde tous, moi Je suis foutu, mais qui m'a envoyé ce type ? Mais c'est quoi cet avocat, l'avocat, coupe-moi la parole Je sais pas, moi Moi, je suis con, moi Tu vois pas que je suis con depuis le début, monsieur l'avocat ? Mais comment ça, t'es con, monsieur C'est mon dos, t'es con Bon, s'il vous plaît, respectez Mais bref, quand même Moi, je vous parle plus maintenant Je vous donne des infos, vous voulez me baiser ? Bah, c'est bon Dans les infos que tu me notes, tu t'as créé le plus qu'autre chose Bah, je donne plus d'infos, c'est bon Oui, mais regarde Donne-lui de bonnes infos Oui Bah, le MS Repo, c'est une dinguerie quand même de dire ça Oui, ça, c'est très important, vraiment C'est une très bonne info Vraiment, ça, c'est une très bonne info Mais c'est que celui-là, un fusil à pompe aussi, c'est une très bonne info On peut lui enlever 2-3 mois de prison sur les 50 ans Non, non Non, non, non Il nous a donné l'information de celui qui est un pompe qui a été acheté au cartel Qu'il y a une pacifique qui va se faire Attendez, laissez-moi terminer Une pacifique va être faite Que les Vagos ne sont pas en prison Mais qu'ils sont maintenant caillopéricains, je sais pas comment on dit Putain, j'ai dit une dinguerie sur les ravières et tout là Ils vont vouloir me tuer s'ils me libèrent les ravières Je veux bien préciser que l'information de celui avec le fusil à pompe Si elle s'avère vraie et que vous arrivez à réquisitionner cette arme Peut sauver plusieurs vies Je dis plus, je dis plus rien Grâce au témoignage de mon client N'oublions pas ça Eh, ils vont vouloir me tuer si je reste en ville, ils me tuent Ok, donc Est-ce que tu pourrais reconnaître tes personnes pendant cet enlèvement ? Enlèvement de qui ? De l'April Non, je pourrais pas Tout le monde était masqué tout le temps Tout le monde était masqué tout le temps Ok, ça marche Est-ce qu'il y avait d'autres personnes mises à part l'Evagos et un EMS ? Non, non, il n'y avait que nous Ok, ça marche, parfait Écoutez J'ai notre info Oui Il y a des mecs qui blanchissent des identités Blanchissent ? Trafic de faux papiers Voilà, c'est ça, oui Ok, qui vous savez ? Je sais pas, mais c'est pour 50 000 Non, ils sont très pros 50 000 pour avoir des faux papiers Ils sont très pros par contre, mais je sais pas où c'est Ils nous avaient bandé Hein ? Qui avait bandé ? Tu t'as bandé ? Non, non, ils nous avaient bandé les yeux Je cherchais mes mots Ah oui, d'accord Mais j'ai pas d'info Qui vous a bandé les yeux ? C'est des individus qui m'ont bandé les yeux Ils étaient masqués Vous avez des numéros ? Non, mais avec un numéro anonyme justement Ils m'ont envoyé une position Ils m'ont bandé les yeux Ils m'ont mis dans un coffre Et je me suis rêvé dans une salle Avec un laboratoire, etc Mais qui vous a contacté pour ça ? Vous allez me dire que là, il y a des personnes qui vous ont bandé les yeux Vous les connaissez d'une idée avant ? Non, je suis allé sur internet J'ai tapé comment changer d'identité Après, on m'a dit qu'il fallait mettre un VPN Et ça m'a emmené sur un site de dark web Et après, voilà, je trouvais des trucs comme ça, etc Ça veut dire que vous êtes allé sur dark web ? Non, 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 non Trafic de quoi, ça, déjà ? Non, non, je suis pas allé sur dark web J'ai failli aller, j'ai failli Mais c'est haram d'aller là-bas En plus, c'est le ramadan Ok, ça marche Écoutez, écoutez, mon cher On va pas demander la peine de mort Ah oui ? Mais on va demander la perpétuité Qu'est-ce que vous demandez, du coup, vous, de vos côtés ? Nous, on va demander perpète D'accord On va pas le tuer Vu toutes les informations que nous a donné Et si pas perpète, nous demandons 250 années en prison Et d'après les calculs, 1,5 million d'amende 1,6 million, pardon, 1,6 million, autant pour moi, excusez-moi Seulement ? Ah, ça va Ça va, ça aurait pu être pire Attendez, combien d'années, vous avez dit ? 250 Donc, ton fils va aller quand tu es mort Attendez, 250 ans ? Oui, oui, en année, on parle, pas en jour Donc là, mon fils, il aura le temps d'avoir un autre fils ? Non, ton fils va aller en prison après Et le fils de notre fils aura un autre fils, ouais, c'est ça Mon fils, il va aller en prison ? Voilà, quand toi, tu es mort en prison Donc, en gros, c'est perpétuité, quoi, en gros ? Ouais, c'est ça Avec 1 million Donc, en gros, j'ai donné des infos, là, mais je me suis fait niquer un peu, là, en gros Non, demain, ça devait être 2 millions 3, ça va descendre à 1 million 6 Et surtout, tu ne meurs pas, quoi Ok, ok, bah Vous savez, il y a de très bon travail en prison Alors, ce que je vous propose, c'est faux Oui ? Vous voulez réduire encore les charges ou pas ? Non, franchement, non, 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 non Vous allez retirer quoi ? 50 dollars et un mois de prison ? Ça peut toujours s'arranger Vous savez, plus vous allez apporter d'informations J'écoute vos propositions, allez-y C'est à vous C'est très bien baisser 250 ans à 200 ans Vous voulez d'autres infos ? Non, non, franchement, je... Ça va être dur de rusher les 200 ans, ça va être chaud Mais non, je m'arrête là, je me couche Je mets tapis, je me couche Lui, c'est le jeu... Eh, dis-toi, lui, ça s'appelle le jus suprême aux yeux bleus C'est-à-dire qu'il y en a 9 dans... Quoi, c'est Yogi ? Mais on est dans tes villes ou quoi, mec ? Mais qu'est-ce que tu me racontes ? C'est littéralement le jus suprême Parlez, parlez, ça peut vous arranger Mais comment il me parle du jus suprême aux yeux bleus Il y en a que 3 dans le monde Non, mais c'est quoi cet avocat ? On n'est que 9 Il y en a 9 en Amérique, pas 3 déjà Et lui, c'est le chef des chefs Donc, si tu veux que quelqu'un te sauve, c'est lui Le maire Je vais vous dire des infos, vous me croyez au parrain à foutre Le maire et ripoux Dans le sens que le maire engage des gangs Pour éliminer des individus qui le dérangent Par exemple, le maire, il est relié avec Hoffman C'est eux, les deux, là, ils ont un réseau Attendez, attendez, attendez Ouh, je vais t'enculer, c'est la vie de ma mère, je vais t'enculer Non, mais enculez-le, lui, il fait quoi, là ? Sors de cette salle, j'en peux plus Oh, on va t'enculer, ou ? Je t'entends depuis tout à l'heure, c'est insupportable Tu te fous de ma gueule, là Mais putain, mais putain, mais quelqu'un l'a vu, là Je recule, je recule, je recule aussi, si jamais Donc attendez, excusez-moi Allez-y, monsieur le fou, et donc Continuer Permettez, je me substante On peut continuer, oui, excusez-moi Alors, je m'excuse pas, d'ailleurs, j'en ai rien à foutre Voilà, donc alors, monsieur Ferme-la, dis-le Oui, mi, mi, mi Donc, en gros Allez, vas-y En gros, monsieur le juge, le maire Et monsieur Hoffman ont créé un réseau Dans lequel ils engagent Des gangs Pour éliminer toutes les personnes qui les dérangent Par exemple Si jamais, un jour, il y a des nouvelles élections Ils vont engager des gangs Pour éliminer l'individu en face J'ai des preuves de ça J'ai des preuves, j'ai des photos Monsieur le maire aussi, il demande des photos à des gangs Pour, enfin, des photos de meurtre J'ai des preuves, j'ai des screenshots Il demande des photos à Oui, 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 bien sûr Ah non, non, sur mon ordinateur Il est dans une station essence Là, à côté des... Quoi ? Wakoube Il est dans une station essence À côté de... De chez les Blues, là Soyez un peu plus précis Monsieur le fou Vers Compton Précis Il est chez Sully Non, j'ai pas de radio Chez Sully Vous auriez dû écouter D'accord C'était quoi, radio ? Et où est-ce que c'est chez Sully ? Chez Sully, en dessous de son matelas, là où il dort Il veut faire une perquille chez lui Vous avez Un ordinateur avec des photos qu'on prend dans le temps pour le maire C'est ça En gros, il y a des photos de meurtre dans les égouts Des personnes découpées dans une poubelle, etc Et c'est le maire qui demande ça pour son plaisir personnel Donc il est possible qu'ils pratiquent de la masturbation sur des membres Le maire, c'est où ? Le maire, c'est où, ouais Le frère de Wu Ok Et l'ordinateur serait chez Sully ? Chez Sully, ouais Ouais J'ai d'autres informations, ensuite Et bon, il n'y a plus personne derrière Monsieur le juge Attendez Putain, celui-là Un beau souhait, monsieur Cortez Ah, désolé Ensuite Il bloquait Il était Keblo C'est compréhensible, en vrai Un peu de sérieux, s'il vous plaît Il a les photos, du coup, monsieur le juge Il a les photos ? Il a les photos ? Oui Monsieur Crabango, il les a Des giflés, là Il a les photos, de quoi ? Je ne sais pas, des photos, attendez C'est qui t'envoyer, là ? C'est moi, j'avais envoyé à monsieur Sotalo Les photos comme quoi monsieur le maire Demandait Non, par contre, monsieur le juge, il va me respecter Il va me respecter, hein C'est monsieur Ganongo Vous dites monsieur le marshal, si vous avez du mal à dire Voilà, monsieur le marshal Tu sors demain C'est déjà cool Ok, alors euh... Ah oui, j'ai une info de fou malade La tête d'ohab Allez Faut pas aller, faut pas aller, là J'ai une info de fou malade Hein ? En gros, c'était lui, enfin Cletus Cletus a tué 0-5 Cletus a tué 0-5 Et ensuite, Cletus propose aussi des services de ripoux à des flics Comment ça ? C'est-à-dire que Cletus, il avait le soir même où il a tué 0-5, il avait proposé à un flic qui est maintenant agent du maire Je sais plus comment il s'appelle, lui, là C'est une info de fou Continuez, continuez Nate, oui, Nate, la tête d'ohab, c'est Nate Nate Nate, c'était un ancien flic Et justement, il a quitté les flics parce qu'il était devenu ripoux à ce moment-là Il avait pas été viré à cause... C'est pour ça qu'il a été viré par le capitaine Je crois On a pas eu la raison Peut-être que le capitaine avait honte de dire qu'il avait pas trouvé qui c'était Mais non, c'est celui-li Mais c'est pas grave, j'ai dit n'importe quoi J'ai pas les couilles Ok, vous avez autre chose à nous dire, monsieur Yongfou ? Non, je pense que là, j'ai tout dit, là On demandera du coup... Monsieur le juge, nous Jugement, on demandera... 25 ans de prison Et 500 000 dollars de... 25 ans ? 25 ans et 500 000 dollars 25 ans réductible ou pas ? C'est pas réductible, monsieur Le bélier ? Non, non, on me dit pas, on me dit pas On a déjà fait, vraiment... 25 piges, il ressortira à la cinquantaine Et voilà S'il vous plaît, on peut faire un geste, monsieur le juge de Céleste ? Juste là C'est suprême Non, dans tous les cas, ça, c'est par rapport à... J'aimerais pas être ton pote IRL Mais c'est un perso, je crois, je balance IRL On va analyser tout ça, d'accord C'est du RP ma gueule On va procéder à une... Comparation immédiate Oh ! Ça veut dire qu'après, j'irai en prison ? Tu n'auras pas le numéro de l'agenda Ce soir là ? Oui, oui, oui Yes, j'irai en convoi, yes ! Yes ! Tu as fait ton pactage Et tu as goûté là-bas Ok, très bien Voilà Elle est pas d'accord Ok Parfait, vous avez terminé l'interrogatoire ? Ouais, parce qu'il a rien de nous cracher, ouais Elle appelle, l'appelle, je veux un appel, moi ? Non, je vous ai dit, monsieur le fou C'est la mode d'appeler si jamais Voilà Communiquez qui vous voulez appeler à votre avocat Et l'avocat appellera C'est ma mère, elle va décéder à la preuve Ta mère quoi ? Elle est où ? Elle est congola, faut que je l'appelle Oh ta mère congolaise ? Elle dit tu vas bien sonar ? Oui Amenez l'individu après ce qu'il ait discuté avec son avocat Non mais c'est bon monsieur l'avocat, vous savez ? Déjà ou vous voulez que je vous répète ? Vous pouvez partir, s'il vous plaît, monsieur Montalo ? S'il vous plaît, monsieur Crado, sortez un peu Attendez moi, je veux vous tabasser ici J'ai mis les caméras Bon, monsieur... Lâchez des blazes, les gars, lâchez des blazes Bon, monsieur Grenardo, s'il vous plaît, sortez un peu Monsieur Cachalo, s'il vous plaît Monsieur Pagdo Monsieur Cano en haut, s'il vous plaît, sortez de là Monsieur le speedo, allez on sort Je vais pas rigoler, arrêtez Je vais bien me respecter Monsieur Tornado, allez, sortez Monsieur Hippopo, allez Allez McDo, on sort McDo Ruisseau, allez on sort s'il vous plaît Elle a éteint les caméras Canalo, allez on sort Elle a éteint les caméras Allez monsieur Ompamecano, s'il vous plaît, sortez s'il vous plaît Vous avez de la chance Monsieur Dozo Bon Je le ferai pas J'ai plus mon numéro à celui, j'ai le supprimé, il faut que tu me l'envoies Non, j'ai plus mon numéro T'as plus le numéro de celui ? J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pas J'ai le numéro de Jojo, j'ai le numéro de Jojo Bah je sais pas qui c'est mais c'est carré Dites-lui, il y a un gros pactole à la clé Ok, et là il y a comparution immédiate Comparution immédiate, bah ça veut dire qu'il y aura un Il y aura un convoi après Il y aura un convoi après Ok, il faut que je mette au courant les... Et il y aura un pactole pour vous aussi, vous inquiétez pas 15 000 ça vous va ? Moi on me voit pas d'argent, moi je veux rester hors de là Je veux juste que tu sors de là Juste parce qu'on a bien rigolé la dernière fois Ok ça marche, ça marche Et quand on a un chien qui traît, on l'appelle fils On rentre de là là, tout de suite là C'est pour ça que je t'appelle fils C'est, 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 je vous ai vengé Merci monsieur M&M's Quoi coube ? Et t'as entendu mon grand ? J'ai entendu, j'ai entendu Y'a 25 ans de prison là Tu vas aller passer dans la prison où t'as enfermé tout le monde Je dirais ils vont te faire ton trop de balle Toi tes fesses ils vont ouvrir ça avec cadenas Ils vont y rentrer à plusieurs S'il vous plaît monsieur passe Navigo s'il vous plaît Calmez-vous là J'ai des contacts que vous n'avez pas monsieur, monsieur Cortez Y'a quelqu'un ici dans l'endroit Non mais il a essayé de prendre ton arme dans le petit tiroir Eh tu rentres je te tape Je vais te taper Eh il est où ? Dites-le, dites-le Aïe ! Vous voulez me faire tomber ? Aïe ! Arrêtez ! Arrêtez ! Vous êtes deux sur un ! Arrêtez ! Au secours ! A l'aide ! A l'aide ! Tenez tous les deux moi je vous encule Un pas un Tous les deux Hop là vous êtes tous les deux chauves Bande de maltaisère de merde Putain ! Aïe putain ! OUIL ! Oh à l'aide ! La police ! Non il est sorti un pompe ! Oh mon dieu ! Aïe ça fait mal ! Eh arrête de frapper là ! Eh lâche-le ! Arrête de frapper en quoi ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! C'est bon c'est bon ! Neutralisez les gars ! Putain ! Monsieur Pat Carabon vous allez voir ! Aïe ! Là au côté le savon Il a pris combien ? Vingt-cinq ? Voilà ! Vingt-cinq ans ! Putain ça va faire du malaxage ! Allez ! Ferme la cellule ! Ne pleure ! Salope ! Mais rentre je t'encule tes grands morts toi ! Viens vas-y rentre 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 ! La tête doit bien ! Toi ! Allez ! Je te le fais ! Eh Sona ! Relève-le là ! Tu t'attends à quoi connard ? Putain putain ! Je t'encule ! C'est bon je rentre ! C'est bon je rentre ! Rentre dans ta maison espèce de putain de connard ! Eh remettez-le dans sa cellule ! Ah je forme la porte là ! Vous mettez un renard dans une cellule hein ! Rende de raciste ! Monsieur le juge fédéral on fait quoi de lui là ? Oui je suis raciste ! Est-ce que c'est pas ma préférée ? J'allais voir ! Attendez je vous vois pas ! Déclaration ! Répétez monsieur le juge fédéral ! Ouais déclaration ! C'est du coup on va aller au tribunal et on va faire une comparaison immédiate ! Ok c'est parti ! On l'emmène au tribunal ! C'est parti ! J'ai juste entendre les boucures ! Ça marche ! Mes yeux ils piquent là ! T'as de la chance hein mon con ! T'as de la chance hein ! On va juger tes 25 ans dans ta gueule ! Voilà voilà ! 25 ans et 500 000 ! Même ta mère devra payer ton amende sale en foie ! Après que toi je te crache dessus sa merde ! La vitre elle est fermée en la foule ! Il est aveugle il est aveugle ! Non moi il est derrière la porte ! D'accord ! En plus c'est fermé d'habitude Yonko ! Qu'est-ce qu'il y a ma mère ? Votre tête ! Pousse toi toi ! Ah pardon 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 ! Non 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 ! Ah ! Quelle heure ! Bon c'est bon neutraliser ! Tu touches pas mes agents ! Ah putain ! C'est le cas droit c'est mon enfant ! Ouais c'est ça ! Vous êtes tous des sous-fifres du lieutenant Cortez vous hein ! Hein ? Tous des esclaves ! Y compris monsieur Bendola Bendo là derrière là ! Il a essayé d'agresser Gonzales ou April et une femme ! C'est toi le sous-fifre ! Hein ? Vous vous laissez faire hein ! Pardon monsieur le juge, qu'est-ce qu'il y a ? Vous agressez des agents ? Ils m'ont agressé ! Ils me font des bavures ! Et comme par hasard qu'on vous êtes pas là monsieur le juge ! Vous le voyez pas hein ! Regardez ma gueule ! Vous pensez à aller défendre mais pour rien monsieur ! On a que deux voitures hein ! Monsieur le juge, c'était légitime défense ! Il est s'en est pris une agent ! Monsieur Toxico ou Tropico là ! Il est rentré dans la cellule ! Il m'a tapé la gueule ! Sans raison monsieur le juge ! Mais vous allez pas me croire ! Mais c'est pas grave ! Allons-y ! On va s'expliquer ! Monsieur le juge ! On a vraiment tapé sur sa gueule, oui ! Et légitime défense ! Oui, légitime défense, oui ! J'ai rien dans les mains, j'peux rien faire ! Ah ! Laisse de pute là ! Ah ! Ok, c'est bon, c'est bon, désolé ! Désolé ! Elle a essayé de s'en prendre une agent ! Mais avant ! Me tapez pas 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 ! Oh ! Esquive ! Esquive ! Aïe ! Aïe ! Monsieur le juge, au secours ! C'est bon, c'est bon, j'arrête ! J'ai les mains en l'air ! J'ai les mains en l'air ! J'ai les mains en l'air ! C'est bon, c'est bon ! Aïe ! Eh les gars, j'ai une photo de lui en train de vous taper ! Il peut-il plier le juge ? J'ai en bas mûr ! Putain de connard ! Connard ! Allez ! C'est bon, on a que deux voitures ! Allez, on y va ! J'espère, monsieur, j'espère me le juge... J'espère l'échir le cul par les prisonniers, là-bas ! J'espère l'avocat, il va... J'espère l'avocat, il va gérer, hein ! Putain, les gars ! T'as dit quoi ? Soir à tous ! Soir ! Soir, avance ! Avance ! Avance ! Tu parles pas avec les gens, là ! Dépêche-toi, avance ! Si, c'est les innocents ! Les innocents, hein ! Allez, tu t'assois, là ! C'est mon plan ! C'est mon plan ! C'est mon plan ! Et après, il faut que je fasse la fin du coup ! Ça va faire deux fois que je me suis libéré ! Ça fait beaucoup ! Ce sera la dernière fois que vous pourrez rentrer ! Donc ce sera la dernière ! Sinon, ça fait forcing de ouf ! Levez-vous ! Levez-vous, s'il-vous-plaît ! Milleur, Samir, 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 Samir ! Au côté ! Vous pouvez vous rasseoir, le juge n'est pas prêt ! Allez-y, bande de sous-fifres ! Asseyez-vous, à son ordre ! Ils nous ont faté ! Eh, Yuna, ils nous ont faté ! Il a changé depuis la charbaille ! Eh, moi, je veux pas de cloche à rabia en jaune, là ! Qui vient dans mon truc, hein ! Eh, ferme ta gueule, toi ! Mon dieu ! Installez-vous, là ! Il parle même pas américain ! Installez-vous et arrêtez de parler ! D'accord ! C'est qui lui ? Oh là, il joue aux toilettes ? Ah ouais... Un bon public de fils de pute, hein ! Ah ouais... Une salle d'hypocrites ! Que des hypocrites dans la salle ! Allez, silence, s'il vous plaît ! Veuillez accueillir le juge frais ! Oh, elle est trop fraîche ! C'est une dame ! Oh, elle est fraîche ! Mais les charaux ! Bonsoir ! Je suis juge frais, et c'est moi qui vais diriger l'audience de ce soir ! Merci aux deux parties de se présenter ! Oh, dirige-moi ! Eh, c'est une intelligence artificielle ? C'est normalement qu'il commence ? Oh, dirige-moi, juge frais ! Il a dit dirige-moi ! Il a dit dirige-moi ! C'est à vous ! Con quoi ! L'accusation, s'il vous plaît, présentez-vous ! Bonsoir, Maître Brande, du coup, je serai le procureur de la partie civile ! On dirait un vrai juge IRL ! Oh, on dirait un vrai truc IRL ! Oui, on dirait un vrai truc IRL ! Bonsoir, Maître Brande, je serai l'avocat de la partie... On dirait un vrai juge IRL ! Plaignante ! Bon, là, je suis stressé, les gars ! Très bien ! Monsieur Yong-Fu, vous êtes accusé ce soir de terrorisme, de tentative de meurture à gens de l'Etat, kidnapping et séquestration ! L'accusation, que plaidez-vous ? Comment je me suis retrouvé là, vallà ! Objection, votre obstacle ! Normalement, vous devez énumérer chaque fait et on doit dire si c'est coupable ou pas ! Excusez-moi, excusez-moi, je suis un peu stressé, pour être honnête, c'est mon premier jugement ! Y'a pas de soucis, madame ! Je vais essayer de me rattraper, merci ! On vous en prie, vous inquiétez pas ! Voilà, je suis de son côté maintenant, t'as capté ? Donc... Maître Ran ! Yes ! Yes ! Dites-moi ! Dans ma poche, moi ! Votre client ce soir est accusé de terrorisme, que plaidez-vous ? Nous plaidons non coupable pour terrorisme ! De tentative de meurture à gens de l'Etat, que plaidez-vous ? Nous plaidons non coupable pour la tentative de meurture à gens de l'Etat, ouais ! De kidnapping et séquestration, que plaidez-vous ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ! Nous plaidons coupable pour la tentative de kidnapping ! Très bien, la défense peut commencer la plaidoirie ! L'accusation, excusez-moi ! Excusez-moi ! Y'a aucun problème madame, prenez votre temps ! Vous pouvez vous asseoir ! L'avocat ! Maître Ran, s'il vous plaît ! Et c'est euh... Je vous ai dit l'accusation ! Non, non, demandez à votre client de faire moins de bruit, s'il vous plaît ! On s'excuse votre honneur ! Maître Brown, votre plaidoirie, s'il vous plaît ! Elle est où ? Elle est où la dame ? Petite seconde euh... Très bien ! Votre honneur ! C'est un vide-fouché ! C'est un vide-fouché ! C'est un vide-fouché ! Pourquoi y'a personne qui parle en rire ? Du coup madame la juge, je suis ici aujourd'hui pour défendre la partie civile, à savoir le gouvernement, dans cette affaire de tentative de meurtre... De meurtre pardon... De meurtre ! Je l'ai souligné dès le début, que cette affaire est d'une extrême gravité... Tentative de meurtre ! Silence dans la salle ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Sérieux, 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 sérieux ! Elle est revenue ! Elle est revenue ! Je vous demande de considérer les circonstances dans lesquelles ces actes... C'est quoi cette salle de fou, wesh ? Mon client affirme qu'il a été embarqué dans la kidnapping pour venger ses collègues de la police de Caillot. Il était donc contraint de participer à ce crime, sous la menace de représailles contre sa propre vie. Cette allégation peut sembler improbable, mais je vous demande de considérer le contexte et les motivations possibles qui ont pu conduire... Un dérogatif de Big Nando ! De plus, mon client affirme que lorsqu'il a tenté de se sauver, il a mis une bombe faptiste sur lui, pour faire croire qu'il avait une véritable bombe. Cette action était destinée à protéger sa propre vie, elle n'était pas une tentative de commettre un acte terroriste. Cette allégation peut être vérifiée par les témoins ou des preuves tangibles. Enfin, mon client nie catégoriquement avoir commis une tentative de meurtre sur un agent de l'Etat. Il affirme que cette articulation est fausse et qu'il a été fausse... Vous êtes forts, vous êtes forts ! Je vous demande donc de considérer les preuves présentées dans cette affaire avec un esprit critique et impartial. Les allégations de mon client doivent être vérifiées avec soin et je suis convaincu que si vous examinez toutes les preuves de manière objective, vous conclurez que mon client est innocent de toutes les accusations portées contre lui. Pour finir, je tiens quand même à rajouter que mon client a été très coopératif lors de l'interrogation. C'est bon pour moi, madame la juge. Merci, vous pouvez vous asseoir. L'accusation, avez-vous des témoins à faire venir à la barre ? Oui, j'ai monsieur Cletus de Léon à faire venir. Je vous en prie, monsieur Cletus de Léon. Euh, bonsoir. Oui, oui, oui. Juste ici. Euh, oui, oui, oui. Monsieur de Léon, veuillez lever votre main droite. Affirmez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Dites, je l'affirme solennellement. Euh, si, je l'affirme solennellement. Présentez-vous à la cour. Euh, je m'appelle Cletus de Léon et je suis l'actual représentant de Caillou Perico. Voilà. Ça va ? Vous pouvez commencer, Maître Bran. Vous êtes surtout en Asensin avant tout. S'il vous plaît. Monsieur de Léon, pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ? Euh, à quel moment exactement ? Il a tué tous, tous les collègues. Le soir de votre prise d'otage. Il a tué plein de gens. Le soir de la prise d'otage. L'individu m'a donné rendez-vous dans le... Il a tué des gens sans Caillou. Tout simplement. Euh... Il m'avait menacé auprès de la lab déjà plusieurs fois. Et mes amis m'avaient dit de ne pas y aller. Mais je me suis dit que bon... Dans tous les cas, j'avais discuté avec lui. Donc il ne se passerait strictement rien. Je suis à l'intérieur du restaurant à l'étage. Il m'a attendu. On a discuté pendant deux petites secondes où il disait... Oui, ce que tu as fait, etc. Si, c'est lui. M'a ensuite sorti un fusil à pompe, si je ne dis pas de bêtises. Remington. Dans ses mains. Il m'a braqué. Il m'a ordonné de sortir. On est monté dans une sultan grise. Il a tué sur Caillou pour qu'il ait droit. On a pris la direction de la fête foraine où ça m'a allé jusqu'au bout. C'est pour ça que je veux manger. Au bout de cette fête foraine, il a continué à me prendre l'otage. Me dire en permanence qu'il allait me tuer, etc, etc. Pour se venger d'une histoire... D'une histoire passée. Pour ensuite, au final, que la guardia arrive. Et s'en est suivi qu'il est parti avec moi. Pour arriver au poste de police. Pour maintenir ses prises d'otages. On est monté dans un hélico. Pour ensuite qu'il me ramène sur Caillou. Et au final, sur Caillou Perico... Il m'a tiré dessus dans la jambe. Voilà. Pour prendre la fuite en courant. C'est très brèvement résumé. Mais... voilà. D'accord. Et quelles étaient vos relations avec lui ? Littéralement aucune. Attends, attends, attends. On est pas en classe. C'était fou, quoi. Tout simplement. Juste connaissance, étant donné les conflits qu'il y a eu par le passé avec l'ancien gouverneur. Il dit pas tout, il dit pas tout. Et qu'il a fait partie de la guardia. C'est pas grave, je pose des questions après. Dis-moi ce qu'il a pas dit. Dis-moi ce qu'il a pas dit, je vous pose des questions. Il m'a menacé de mort, moi aussi. D'accord. Et l'histoire passée. C'est les gens qui l'a tué. Maître Brown, avez-vous d'autres questions ? Non, j'en ai pas pour l'instant. Très bien. Est-ce que la Défense a des questions à poser aux témoins ? Oui, j'en ai votre honneur. On vous écoute. Monsieur Cletus de Léon. Oui. Mon client à ma droite m'a affirmé que... À ta gauche, à ta gauche, à ta gauche. À ma gauche, m'a affirmé que... Lors de cette prise d'otage... Dans la merde ! Vous ayez dit, mot pour mot, je vais te tuer et tu vas finir comme tes collègues de la LSPG. Pouvez-vous peut-être m'en dire plus ? En aucun cas, j'ai prononcé ces mots. En aucun cas. La preuve à l'heure actuelle, c'est qu'il est à l'intérieur de ce tribunal. Si ça avait été le cas, il n'y serait pas. Pourtant, il était sur Caillou Perico et on l'a comme livré à la Guardia. Marshall, plus précisément. Par contre, à l'inverse, lui m'a bien spécifié... Ce qu'il n'a pas dit, c'est que l'histoire passée, c'est qu'on a tué tous mes collègues. Que pour me menacer et essayer de me faire peur, que ce n'était pas du tout la première fois qu'il faisait ça à quelqu'un. Et qu'il n'hésiterait pas à le faire s'il le fallait. J'ai aussi une autre question. La fameuse histoire passée. Pouvez-vous me dire ce que c'est ? La fameuse histoire passée, c'est l'ancien gouverneur qui avait décidé de rentrer en conflit avec Caillou Perico pour essayer d'obtenir certaines choses. Du voilà, c'est pas moi comment t'accuses ? Non, non, non. Il s'avère qu'il y a eu de nombreuses violations de territoire à ce moment-là. Les agents, les personnes qui étaient sur le territoire auraient dû être abattues, les personnes. Et toutes les personnes, sans exception, sont ressorties en vie. Et savent que le problème étant, c'est qu'à chaque fois de ça, il y a une seule personne qui a été abattue sur Caillou Perico qui était l'agent 45. Onze. Qui a été abattu, étant donné la violation de territoire. Onze, quarante-cinq ? Onze, quarante-cinq, ouais. Ils ont essayé de se venger les uns après les autres sur une histoire qui avait été terminée, étant donné que le gouverneur en question avait été neutralisé par l'armée de Santandrias. Tout simplement. Et même pas par nous. Ah oui, 08. Et 08 aussi, ouais. Mais 05, non. Il a pas tué sur Caillou. Et 08 aussi, 08. Quarante-cinq, onze. 08. Et 30 coups de couteaux. Et 7-8 aussi, un peu. Enfin, je sais plus. Et on les a libérés instantanément pour les renvoyer ici. Donc, l'agent 30. Non, pas 7-8. Qui est mort du coup sur votre territoire. Non, elle est pas morte. Coup de couteau Alcatraz. Qui a pris un coup de couteau, du coup, sur Alcatraz. Qui, lui, du coup, à l'hôpital a dit que ça venait de vous. Mais non. Pouvez-vous peut-être m'en dire plus ? Sur ce... Quelqu'un coup de couteau envers l'agent 30. Dis-nous, répète-moi la fille, je veux dire quoi ? Mais t'es avocat mon frère, sale clochard ! Mais dis-moi, c'est qui ? Euh... 45, onze. 08. Objection, votre honneur, la question n'a aucun rapport avec la situation. Contre-objection, votre honneur, j'y arrive. Alors, dans ce cas-là, faites vite, s'il vous plaît. Maître Ran. Fais vite, Michael. On a donc trois personnes qui sont décédées à Caillou Perico. 45, onze. Il y a seulement une qui a été citée. Donc, l'agent 45, l'agent 11 et l'agent 08. Et donc, la tentative de kidnapping sur M. Cletus était justement pour essayer... Et on peut même pas appeler ça vraiment une tentative de kidnapping. était sûrement une tentative de parole. Sauf que lors de cette discussion, Cletus, d'après ce que M. Cléon affirme, Cletus a été très virulent et... Il a fait un contre-honneux. Ce qui a fait dégénérer les choses. Objection, vous supposez des faits qui sont non prouvés. Dis-lui, voilà, ils sont prouvés. Contre-objection, les faits sont prouvés. Même lui, il l'a affirmé, Cletus. Il l'a affirmé au capitaine. Il l'a affirmé au capitaine. Il l'a affirmé au capitaine. S'il vous plaît... Parce qu'on l'a vu, il est tout devant le capitaine. Maître Ran, restez dans l'affaire, s'il vous plaît. Vous vous évadez un peu trop. Au pire, je peux me défendre moi-même, au pire, non ? Non, je rigole, je rigole. Maître Ran, vous pouvez continuer. Ah bah... Donc, je continue. Enfin, continuez, mais en essayant de reprendre sur une bonne... Une bonne question, s'il vous plaît. Qui a un rapport avec l'affaire d'aujourd'hui. J'ai pas de question là, mon refaire. Monsieur Cletus, quelle est votre relation avec Monsieur Tfou avant cette altercation ? Il a dit qu'il n'en avait pas. Avant cette altercation, je n'ai absolument eu aucun rapport en dehors des opérations qui ont été menées par le Gouverneur sur le territoire de Caillot Pericot. Il est pas nul, il est pas nul. Des femmes ont été abattues, des enfants ont été abattus. Et nous avons dit aux personnes de plus jamais remettre les pieds sur Caillot Pericot dans le risque que s'ils revenaient pour agresser les civils en question, ils prendraient le risque d'être abattus. Voilà les seuls mots, les seules phrases. Les gars, il n'y a pas une maladie qui existe, une maladie de sensibilité de ouf. Suite à cette déclaration du coup, quand vous avez vu Yonkfou sur Caillot Pericot, quelle était votre réaction ? Yonkfou, il est atteint de hypersensibilité. Quand il a été arrêté du coup. Il dit que... Non, lorsque vous l'avez vu avant la prise d'otage. Il voulait juste avant la prise d'otage. Il n'est pas revenu sur Caillot. C'est ce qui a été dit juste avant, ce que je viens de vous dire. Il n'est pas revenu sur Caillot depuis. Il est revenu sur Caillot Pericot. Il a été donné au Marshall directement. D'accord. J'ai pas dans la bouche. J'ai pas dans la bouche. Maître Ran, avez-vous d'autres questions ? J'ai pas d'autres questions. Très bien. Putain. Moi j'ai d'autres questions. Si possible. C'est KO, c'est KO. Allez-y. Dis-lui que je suis aveugle. Est-ce que vous avez essayé de régler la situation ? Dans la merde. Dans la merde. Cette fois-ci, une fois de plus, il aurait dû être condamné par Caillot Pericot et nous l'abandonné directement à San Andreas. Et en OKK, j'ai essayé de régler personnellement avec la personne. Pourquoi il m'a pas gardé ? J'ai essayé de faire en sorte à ce que le relais soit pris. Et le capitaine de la Guardia de Los Santos s'était prévenu dans la chambre. Il a lancé une guerre, lui. Est-ce que vous avez déjà tenté auparavant de faire du mal à Monsieur Téfou ? Jamais. C'est Tfou, c'est pas Téfou. Commencez pas à écorcher mon prénom, madame. Non, c'est pas drôle. Objection, votre honneur. L'accuser, s'il vous plaît. Aucun respect. Maître Brown, le nom de l'accuser est fou. Vous pouvez continuer. Madame, mets du respect sur mon nom, ma gueule. Mets du respect sur mon blase. Vous pouvez continuer, Maître Brown. C'est quoi elle ? Excusez, elle reprend ses esprits. Y'a pas de soucis. J'ai pas frappé un genou là. Y'avait une feuille qui va être là. Une peluche. C'est KO, c'est KO. L'aliment, oui. La seconde où il m'a pris en otage avec son fusil à pompe alors que je n'étais pas armé face à lui. J'étais simplement assis dans le café du Houhou pour lui discuter de l'anxiété à l'autre place. OOOOH ! Eh, pst, eh, pst, eh, tu vois. Il a dit une dinguerie ! Il a dit j'ai revendiqué l'attentat à notre place. Donc, ils viennent le revendiquer lui, là ? Dis, objection, tout de suite, là. Objection, tout de suite. Oh, là ! Laisse-moi parler, laisse-moi parler, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, laisse-moi parler, stop, là. Dis, objection, il veut parler, l'accuser. Je ne veux pas faire une objection maintenant ! Mais fais une objection la tête droite, il me fait dire une dinguerie ! J'ai juré, je viens ici, je me régalo ! Hé, il vient dire une dinguerie ! Oh, dis objection mon frère ! Je sais, je l'ai entendu, mais je vous parle de maintenant ! Madame, objection de ouf ! Non, pour de vrai, pour de vrai ! Vous avez pas le droit de faire une objection, monsieur... Madame, pour de vrai ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous, s'il vous plaît ! Mais vous avez pas entendu, il a dit une singerie ! Asseyez-vous ! S'il y a une objection à faire, c'est à votre maître de le faire ! Pas à vous ! Oh là, pardon, madame, pardon, pardon, pardon ! Mais genre, il a cru fort ! C'est pas ma temps, j'ai objection ! Hé, mais il a dit une singerie ! Oui, j'ai entendu ce qu'il a dit ! Je vais te poser la question, dis-moi maintenant ! C'est quoi la singerie qu'il a dit ? Il a dit... Laisse-moi... Dis-je, je peux parler ? Stop, 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 stop ! Non, tu peux pas parler, ça m'a parlé ! Mais il a dit, en gros, qu'il a revendiqué à notre place l'attentat ! L'accusation, avez-vous d'autres témoins à faire venir là-bas ? Oui ! Non, j'avais une question pour monsieur Cletus, mais il est parti ! Eh non, je... non ! Faut que je revienne ? Non, non, euh... Si ! Bah si, normalement, il doit revenir, madame. Pardon, mais est-ce que c'est vous qui dirigez mon jugement ? Enfin, le procès, ou c'est... Mais il l'a tué après, euh... La question était super importante ! Il pourra revenir par la suite ! D'accord, on reposera la question en tout cas. Il pourra revenir par la suite, d'accord ? Très bien ! Est-ce que la défense a un témoin à faire venir à la barre ? Mais la question est de la dénale du parc d'oeuvre, frère ! T'as un témoin, toi ? Oui, oui ! Mais Cletus ! Mais Cletus ! Mais Cletus ! Mais Cletus ! C'est bon, tu mets Cletus en témoin ! On n'a pas de témoin, madame ! Mais non ! Mais Cletus ! Mais frérot, on s'en fout ! Mets-moi Cletus et on va lui mettre dans l'embarrado ! On en a rien à foutre ! On n'a pas de témoin ! Si vous n'avez plus de témoin, que ce soit la défense ou l'accusation... Madame, j'ai envie de prendre ma défense de mon plein gris, s'il vous plaît ! Madame, la défense de mon Cletus ! S'il vous plaît ! Très bien. Monsieur de Léon, vous pouvez revenir à la barre, s'il vous plaît ? Mais par pitié ! Dis ce que je dis, s'il vous plaît ! Mais rigole ! Mais bien sûr ! Vous faites encore des remarques comme si les agents qui rigolent ou même tout, on lève la séance pendant 10 minutes ! Vous vous faites comprendre ou pas ? Je peux parler ? Vous avez compris ou pas ? Pareil pour les marchats qui rigolent d'ailleurs ! On a compris ? Je lève la main là ! Non, il n'y a pas de main ! Vous avez compris ou pas ce que je viens de dire ? Par pitié, mais c'est moi qui a la barre ! Monsieur de Fou ! Monsieur de Fou ! Si vous vouliez un autre avocat, à ce moment-là, il fallait dire comme quoi vous ne voulez pas de Monsieur Rann ! Monsieur Rann, dis ce que j'ai dit, stop ! Excusez-moi ! Vous laissez faire son travail, s'il vous plaît ! Il est totalement dingue ! Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? J'ai pas compris ! Oui madame, désolé madame ! Eh, dis-lui, s'il te plaît, dis-lui ! Vous pouvez-vous lever votre main droite et jurer solennellement rien que la vérité, que la vérité, toute la vérité ? Eh, la vieille est comme témoin, elle est pas là, je crois, Musquina est morte ! J'ai dû mourir, Musquina ! Vous vous représentez à la cour, s'il vous plaît ! Je m'appelle Cletus de Léon et je suis l'acteur représentant du Caillot Perico ! Très bien ! Maître Rann, on vous écoute ! Tout à l'heure, lors de la réponse à madame Braun, vous avez dit qu'il n'a pas aimé qu'il revendique l'attentat à notre place ! Qu'est-ce que vous voulez dire par l'attentat à notre place ? C'est-à-dire qu'en gros, il a effectué une attaque, ou du moins au téléphone, c'est ce qu'il a dit à côté de l'agente des Marshalls qui était jetant au parleur à ce moment-là. Il bégait, c'est nice ! Il explique en quoi il avait fait une attaque, un attentat, et qu'il avait revendiqué à 2 Caillot Perico. Dis objection ! Dis objection ! La tête d'homme, il n'a pas dit ça ! Il n'a pas dit ça ! Je peux parler ? Je peux parler ou pas ? Bah dis-lui, c'est faux ! Il a dit qu'il a revendiqué à notre place l'attentat ! Mais c'est pas la question que j'ai posée, vous avez dit euh... J'ai répondu à votre question ? Non, vous avez dit euh... Tchou a revendiqué l'attentat à notre place ! Pouvez-vous même me dire pourquoi... Objection ! La question n'est pas suffisamment claire et précise ! Mais voilà qu'elle est claire ! Il faut la buter l'aussi ! Il y a 2 personnes à buter là ! Soyez un peu plus précis dans vos autres questions, s'il vous plaît ! Ah mais c'est un gang de fémini... Votre calme, monsieur l'avocat ! Gardez votre calme, bordel ! C'est un gang de féministes, c'est sûr ! Votre formulez-la, s'il vous plaît ! Vas-y, moi je ff, je ff ! Du coup ce que je disais, c'est euh... Voilà les gars, c'est bon frère ! La première question que j'ai posée... Il vient de revendiquer un attentat là ! Personne n'a qu'un accramé là ! Là c'est une dingue ! C'est une singe rire ! Aïe, ça aïe, ça aïe, ça aïe ! C'est bientôt l'heure du photo, bref ! Mais pourquoi avoir dit à votre place ? Je vais créer un de vos personnages, inchardah ! Je vais buter tout le monde HRP ! Oh non, 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 pas HRP ! Avec la NHRP, je vais... Et qu'en plus de ça, on était au téléphone au parleur Avec une agente des Marshalls juste à côté ! Parce que c'est amusé à le délire ! Pourtant... Vous essayez de détourner la tournure de la phrase... Non, je voulais dire, avec mon autre perso, je vais les tuer eux, là, in-game ! Complètement déformés et irréels ! D'une manière HRP ! Pourtant, vous dites que la TOTA n'a pas été revendiquée par Caio Perico ! Pourtant, l'un des drames et des morts prouvés sur la scène de crime était un soldat de Caio Perico ! Pouvez-vous m'expliquer ça ? Comment ça ? J'ai pas compris votre femme ! Vous pouvez répéter ? Elle est très claire, la phrase ! Non, j'ai pas... Monsieur Tfou, s'il vous plaît ! Monsieur Tfou, laissez votre avocat vous défendre, sinon on sera obligés ! Vous voulez que je reformule ? Bah si, si... Bah, vous redites, j'ai pas compris ! On dirait ma CPE... Elle m'a traumatisé ma CPE quand j'étais petit, donc là je traumatisais IRL pour de ça ! Première discussion, vous m'avez dit que vous n'avez pas revendiqué cet attentat ! Or, l'un des drames et des morts trouvés sur le lieu du crime était un soldat de Caio Perico ! Vous êtes fous, s'il vous plaît ! Elle joue bien, elle joue bien ! Elle joue très bien ! Elle fout bien la haine comme il faut ! Mais on parle de... Il a voulu créer une guerre sur ça en revendiquant ce disant Caio Perico qui prône la paix depuis ce moment là encore ! C'est faux, c'est faux ! En gros pendant l'appel... Pendant laquelle moi j'ai revendiqué l'attentat et après lui il a dit non c'est nous ! En gros ! Je l'ai appelé et moi j'ai dit moi j'ai revendiqué ! Et lui il a dit non c'était nous ! En gros ! Dans les rapports de police il est marqué que quelqu'un était pris en otage ! Cet otage fou nous dit que c'était lui ! Pouvez-vous me prouver que c'est fou ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Il n'a jamais été pris en otage étant donné qu'il a effectué les attentats en question ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Qu'est-ce qu'il raconte ? C'est pas ça ! C'est pas ça ! Je l'ai dit ! C'est pas ça ! Je l'ai dit pendant l'appel ! J'ai plus d'autres questions madame la juge ! C'est pas ça que j'ai dit moi ! Très bien merci ! Vous pouvez... Vous avez plutôt aucun témoin à appeler à la barre ? Monsieur Deleon vous pouvez y aller ! Merci ! C'est carré ! C'est carré je suis dans la merde ! La défense ? C'est pas bon parce qu'on a pas de témoin ! Ah c'est carré ! C'est carré ! Maître Han ? Dis-lui on annule ! On se rend ! On a plus de témoin ! Très bien ! Si tu veux te rendre tu vas te lever et dire je peux être coupable pour tout ! J'aimerais appeler en témoin Monsieur Tfou ! Mais si tu fais ça t'es foutu ! Moi ? Très bien ! Monsieur Tfou s'il vous plaît levez-vous ! Faut que tu te lèves et que t'ailles à la barre là-bas à droite ! Venez à la barre ! Il faut le démenotter ! Il a attaché la chaise ! Attaché là ! Il est attaché comme une merde ! Explique ! Explique ce qui t'est pas arrivé ! La chaise ! Elle grince ! Elle grince de ouf la chaise ! Un vessie clochard ! T'as vu t'es qui ? T'en as huit de ces... C'est pas moi ! C'est le hajj ! Il a fait ça ! Oui c'est pour ça que je lui ai dit un vessie ! T'as vu c'est qui lui ? T'as vu ? T'as compris le chapeau ! T'as vu ? Bien ! Levez votre main droite ! Affirmez-vous solennellement de dire la vérité ! Toute la vérité ! Rien que la vérité ! Dites je l'affirme solennellement ! J'affirme solennellement de dire que la vérité... Rien que la vérité et toute la vérité ! Veuillez dire votre nom à la cour ! Monsieur Tfou... Young ! Très bien ! Vous pouvez y aller mettre, Brown ! Pourquoi il me crie dessus ? Monsieur Cletus en otage ! Pour venger mes collègues ! Pour quelle raison ? Car il a réalisé des meurtres ! Comme mon avocat l'a cité ! De 45 ! De 11 ! Et de 08 ! Lorsqu'ils ont été tués ou lorsque j'ai fait euh... Pour les prendre en otage ! Oui, non, j'avais déposé ma plaque ! Non, j'étais mécano, j'étais mécano ! D'accord ! Elle est con ou quoi ? Du coup, pourquoi vous avez participé à l'enlèvement d'une Marshall ? Enlèvement d'une Marshall ? Objection ! Ces plaintes ne sont pas mises dans le dossier ! Objection ! S'il vous plaît, Maître Brown, poursuivez ! Pourquoi vous vous êtes rendu à Caillot pour commettre des crimes ? Alors, c'est pas des crimes, c'est un crime ! Mais encore ? Il n'y aura pas de mais encore ! Alors là... Répondez à la question ! Non ! Pourquoi vous vous êtes rendu sur Caillot pour commettre des crimes ? Si je vous réponds, ça serait mentir ! Monsieur Tfou, s'il vous plaît, répondez à la question ! Il n'y a pas eu de crime, donc il n'y a pas de réponse à une question ! Et ne mentez pas, vous avez juré la main levée ! J'ai juré la main levée ! Donc je ne répondrai pas, sinon ce serait mentir ! Il n'y a pas de crime ! Monsieur Tfou, vous êtes obligé de répondre à cette question, s'il vous plaît ! Répondez à la question, s'il vous plaît ! Alors, pour répondre à votre question... Non, il n'y a pas eu de crime ! Donc il n'y aura pas de réponse à la question ! S'il y avait eu un crime, j'aurais répondu à la question ! Si vous voulez une autre vérité, bah... Ça c'est votre problème ! Donc pour vous, une prise d'otage tirée sur quelqu'un n'est pas un crime ? Objection ! Cette objection suscite une conclusion ! Objection retenue ! Maître Brown, reformulez votre question, s'il vous plaît ! Alhamdoulilah ! Heureusement une fois ! GG ! Voilà, il est chaud ! Ah, il est chaud ! Qu'avez-vous fait à Caillot ? J'ai voulu discuter avec Monsieur Cletus ! À la fin de la discussion, j'ai dû lui mettre une balle dans la jambe ! Mais il l'a cité juste avant, faites pas les choquer ! Pourquoi avez-vous tiré ? Pourquoi j'ai tiré ? Parce que j'ai un cœur ! J'aurais pu lui tirer dans la tête ! Mais j'ai un cœur et je lui ai tiré dans la jambe ! Pour lui faire comprendre que... Ça fait mal... Ça fait mal de tuer des... Des proches ! Mais comme je suis un peu civilisé... Et bah... Avez-vous menacé de le tuer ? Est-ce que je l'ai menacé de le tuer ? Oui, pour lui faire peur ! Mais j'allais pas le faire ! C'est tellement dans le but de lui faire peur ! J'aurais pu le tuer... Le tuer une quinzaine de fois ! Mais je ne l'ai pas fait ! Ah, c'est bien ça ! C'est bien dit ça ! C'est bien dit ! Pourquoi pendant votre interrogatoire, vous avez confirmé avoir participé à l'enlèvement du lieutenant Cortès ? Pourquoi ? Pourquoi ? Je ne sais pas ! Répétez la question ! Répétez la question ! Pourquoi pendant votre interrogatoire, vous avez confirmé avoir participé à l'enlèvement du lieutenant Cortès ? S'il vous plaît, ça n'a rien à voir avec le... Monsieur Tfou, répondez à la question, s'il vous plaît ! C'est à votre avocat, au cas où, si ça n'a aucun rapport ! Madame... Arrêtez de me faire peur comme ça, madame ! Monsieur Tfou ! Monsieur Tfou ! Prenez un outrage à magistrat en plus de ce que vous avez pris tout à l'heure ! Évitez de répondre à la cour... Outrage à magistrat de quoi ? Je l'ai insulté de clochard ! Non, je ne l'ai pas insulté de clochard ! S'il vous plaît, vous répondez aux questions, vous n'avez pas fait de robin ! Juste répondez, c'est tout ! D'accord ! Il n'y a pas eu de... Non, non, il n'y a pas eu, non ! Vous avez d'autres questions ? On va répéter la question, écoutez ! Pourquoi, pendant l'interrogatoire, vous avez confirmé d'avoir participé à l'enlèvement du lieutenant Cortès ? Non, on n'est pas une réponse ! Parce que j'étais sous la menace... Sous la menace... Sous la menace d'individus armés ! Vous pouvez nous en dire plus ? J'étais sous la menace du cartel de Cayo Perrico ! Ils m'ont menacé de prendre en otage April ! Avec des individus à masquer que je ne connaissais même pas ! Comme je vous avais dit pendant l'interrogatoire ! Donc maintenant je lâche... Quelle raison ils vous ont menacé ? Je ne sais pas ! Parce qu'à priori, April a pris les intéressés ! Avez-vous des preuves de ce que vous dites ? Non, non ! Vous avez d'autres questions ? Pourquoi avez-vous revendiqué la tentative d'attentat sur le capitaine ? Pardon ? Pourquoi avez-vous revendiqué la tentative d'attentat sur le capitaine ? Simplement pour faire peur au capitaine ! C'est la vérité, rien que la vérité ! Et dernière question du coup... Pourquoi avoir voulu mourir sur Cayo Perrico ? Le soir où les agents de police ont essayé de sortir de là ? Parce que... Parce que ce jour-là, j'étais un peu... J'étais un peu tendu et je me suis dit que... La mort ou pas, dans tous les cas, j'allais finir... Mort ! Soit tu es par les Marshalls... Soit tu es par le cartel de Cayo Perrico ou... Voilà ! J'étais voué à mourir ! Et mourir proche de mes collègues ! Parce que mes collègues sont morts là-bas ! Mais il m'écoute pas là-bas ! Il m'écoute même pas, la juge ! S'il vous plaît, on vous écoute, s'il vous plaît ! Mais monsieur de fou, s'il vous plaît ! Mais j'entends que vous... Je me concerte avec l'autre juge, oui ! Donc voilà, je vais répéter ma phrase parce qu'elle est importante ! Pour vous répondre ! Je voulais mourir proche de mes collègues qui sont morts là-bas, par monsieur Clétius ! Sur les terres de là-haut où mes collègues sont décédés ! Vous avez d'autres questions ? Maître Brown ? Allez-y ! Les gars, on fait tout ça pour qu'à la fin, je prenne en otage le conducteur du convoi ! Les agents, les Marshalls, lorsqu'ils sont venus à Cayo Perrico, c'était pour vous tuer ou pour vous libérer ? J'en ai aucune idée, mais a priori, moi, de ce que je voyais de mes yeux, ils étaient pas là pour arranger les choses ! La preuve, ils ont déclenché une guerre entre Cayo Perrico et Los Santos ! Vous pensez que c'est les Marshalls qui ont déclenché cette guerre ? Je pense juste qu'ils ont mis le feu, enfin ils ont rajouté du feu sur le feu ! Qui a déclenché ce feu ? Celui qui a pris la décision de rompre le contrat ! Alors je vais répéter à votre avis, qui a démarré cette allumette pour allumer ce feu ? J'étais dans une cage, on m'avait battu, on m'a fait manger de l'eau, j'entendais plus rien, enfin je... Franchement, je sais pas ! Manger de l'eau ! Très bien, j'ai pas d'autres questions ! Maître Ran, avez-vous des questions à poser ? J'ai pas d'autres questions non plus ! Très bien, Monsieur Defou, vous pouvez retourner vous asseoir ! Merci madame ! Et qu'on le remenote, s'il vous plaît ! Oui, on sait jamais si je fabrique une bombe avec... J'ai pas de souci, madame Lachige ! Je peux fabriquer une arme, peut-être, avec la chaise ! Merci beaucoup ! Asseyez-vous, monsieur ! Attendez-moi le bras gauche ! Oui, allez-y ! Je vous menote à la chaise, monsieur ! Aïe, aïe ! L'accusation a-t-elle d'autres témoins à appeler ? Des nouveaux témoins ? Non, aucun. La défense a-t-elle d'autres témoins à appeler ? J'ai entendu le prénom de April dans cette... Ohlala, mais non, non, non ! Dans cet interrogatoire, enfin dans cette... Mais non, ça n'appelle April, va pour cave tout l'histoire ! Pourrais-je avoir April ? Va tout pour cave ! Euh... Attendez deux secondes, s'il vous plaît ! C'est qui April en fait ? Pourquoi t'as parlé d'April ? Non ! C'est celle qu'on a prénontage ! On va tout niquer, on va tout niquer, on va tout niquer ! Annule ! FFFFF ! On va tout niquer, on va tout niquer ! Donc, maître Han, vous voulez appeler madame April à la barre, c'est ça ? Après concertation avec mon client, ce n'est pas utile ! Très bien, merci pour cette... Non, Baker il est pas là ! Ce moment inutile ! T'as un guerrier, t'appelles Ganongo ! Bien ! Donc... Qu'est-ce que c'est ? Appelle Ganongo ! C'est bon ? A la barre ! Si vous l'avez vu ! Ganongo à la barre ! Non mais... Non mais... Ok bah annule, ctrl-z, ctrl-z ! Bah bah j'annule alors ! Il veut appeler Monsieur Ganongo à la barre ! Sous quel prétexte ? Oui, sous quel prétexte ? Non mais on annule ! A priori, on n'a pas le droit d'appeler qui on veut, c'est pas grave ! On annule, c'était parce que c'était à quelqu'un de l'US Marshall et que j'allais poser des questions, mais du coup c'est bon ! Mais... Maître Han, c'est pas un jeu ici ! Bah d'accord ! On se mette bien d'accord, c'est une audience ! Dis-lui CSC ! On est d'accord ! On est d'accord ! Dis-lui c'est un CSC ! Donc si vous avez... Un CSC digne des plus grands ! Des témoins à appeler ! Vous auriez du prévenir en amont ! On est d'accord ! C'était une comparaison immédiate madame ! Oui mais même si vous avez un témoin, je dis que clairement ne dis pas oui un témoin, en fait non ! Dis-lui, il veut quoi le sous-fifre là, sa gauche ? Bien ! Sa droite ! On peut donc... On peut donc passer à la plaidoirie de fin ! Oh mon... Oh mon dieu ! L'accusation s'il vous plaît ! Dis madère ! Non 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 ! Levez-vous ! Vous allez essayer une petite minute s'il vous plaît ! Bien sûr ! Mais moi je vais demander une petite minute ! Là ! Une audience de merde ! T'as les gars ça va donner envie de chier cette histoire là tête d'homme ! Le quick là de tout à l'heure là il est descendu vite ! Ah il est descendu trop vite le quick ! Ah ! C'est le stress ! Au moins c'était drôle ! Ah mais là les gars ! Là du coup quand on sort je vais prendre en otage le... Dis-lui je suis attaché ! Ah oui bah oui s'ils vont me dire de me lever ouais j'avais oublié alors là ! L'avocat ! L'avocat ! L'avocat ! Là quand tout le monde parle normalement nous aussi on doit parler là ! Viens ! Y'a moins que je sois hype si tu lances un business je sais pas t'ouvres une marque euh... T'ouvres une entreprise pour me faire des sous pendant que je suis pas là ! De cagoule ! Ouais une marque de cagoule je sais pas ! Vends des armes pendant que je suis pas là quand je reviens euh... Ah bah oui bah oui je vais faire ça moi ! Putain j'ai trop le seul ! Vous êtes prêt Maître Brown ? Oui ! Très bien on vous écoute ! Mais non ! Après c'est la clé de ma sortie pourquoi ? Je suis là aujourd'hui du coup pour plaider le cas de l'accusation contre cet individu... Connu sous le nom de Young Tfu ! Ce que nous avons découvert au cours de cette affaire est révoltant et notamment acceptable ! Putain je pense que c'était vrai ! Dommage ! Je demande à ce tribunal de considérer sérieusement la gravité de ces crimes et de rendre un verdict juste et approprié ! Young Tfu a trahi le serment qu'il a prêté pour servir et protéger ! Je me demande donc votre honneur de rendre un verdict de l'accusabilité contre Young Tfu ! Pour une peine de mort il doit être tenu responsable de ses actions et puni pour les crimes qu'il a commis ! Une peine de mort elle a dit ? La société ne peut tolérer de telles violences des droits humains faudant mentaux ! Merci ! Ça c'est ChatGPT bah ouais ! Très bien ! Faites une réponse ChatGPT ! Monsieur Tfu a été embarqué de force dans une situation qu'il n'a pas créé ! Il a été poussé à bout et a été contraint de faire des choix qui en temps normal ne seraient jamais entrés dans son esprit ! Il est vrai que Monsieur Tfu a placé une bombe sur son propre corps mais celle-là a été fait dans une tentative désespérée de sauvée et elle était factice ! C'était une fausse ! C'était une fausse ! Elle a été factice ! Il n'avait pas l'intention de le blesser ou de le tuer qui que ce soit ! Quant aux accusations de kidnapping ou de terrorisme, Monsieur Tfu n'a pas agi seul ! Il a été impliqué dans des situations où les enjeux étaient élevés et où il n'avait peu de choix ! Mesdames et Messieurs les jurés, je vous demande de regarder au-delà des événements isolés qui ont eu lieu à Caillot et de regarder l'homme qui se tient devant vous ! Un homme qui a été poussé à bout et qui a forcé de faire des choses difficiles dans des circonstances difficiles ! Je vous demande de rendre à des artistes justes et équitables pour Monsieur Tfu en prenant en compte les circonstances qu'il en est ici aujourd'hui ! Merci ! N'oublions pas que nous avions un agent des forces de l'ordre qui a servi son pays ! Merci Maître Ran ! Nous allons lever la séance et nous allons nous retirer pour délibérer ! Merci ! Je fais ça ma chute riche ! C'est KO ! C'est KO ! Arrêtez ! Arrêtez ! Eh ! Vous calmez là ! Rigolez là ! Le branleur là ! C'est avocat ! Ok ? C'était branleur les autres derrière là ! Par là vous Monsieur ! Par là toi ! Oh tu fais rien ! Oh tu fais rien ! Tu fais rien ! Faut rester professionnels et droits et courtois ! Bien sûr ! On reste professionnels, faudra dire ça avec votre agenda ! Qu'est-ce que vous dites là Monsieur ? Là long gauche je t'ai pas demandé de répondre ! Toi là ! Prends l'heure ! Qui ça moi ? J'espère qu'on va mettre la peine de mort fils de pute ! Ouais ! C'est ça ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Héhéhé ! Regole ! Regole ! C'est KO ! C'est KO ! Très beau travail madame la procureure ! Il ou Madère ? Vous avez été professionnels, courtois ! Monsieur l'avocat ! Merci de défendre l'Amérique ! Monsieur l'avocat ! Y a un monde là où Madère il prépare un plan ! Comment ça Madère ? C'est Madère ! Je lui ai dit 50 000 ! Mais frère, même pour 50 000, Madère il sait faire quoi ? Par bambé sur une feuille ? Madère il a tenu un laboratoire que j'ai fait tomber moi-même ! Eh mais t'es con ! Mais t'es trop con ! Fallait dire aussi un truc ! Fallait dire après tout le service qu'il a rangé au LESPD, il a fait tomber des têtes de réseau ! Ils auraient pu mettre en avant ses états de service Monsieur l'avocat ! Bah ouais fallait dire ça ma gueule ! Moi c'est une dame l'avocat ! Jamais dit de quel grade t'étais frère ! Mais... Attends bah rajoute ! Objection ! Votre obstacle ! Je vais rajouter un truc que Monsieur... Monsieur de fou s'il vous plaît ! Je vais rajouter quelque chose que Monsieur mon avocat n'a pas plaidé ! Monsieur de fou s'il vous plaît ! Monsieur mon avocat a oublié de dire que j'étais à nos filles ! Monsieur de fou s'il vous plaît ! Deux peines de mort, toi et ton fils ! Silence dans la salle s'il vous plaît ! Mais dis-lui ! Dis-lui ! Monsieur de fou ! Vous pouvez vous avancer s'il vous plaît ! Ah putain ! J'ai oublié la truc ! La menotte elle m'a fait mal ! Demandez-le s'il vous plaît ! Demandez-nous à Monsieur le juge ! C'est pas non ! Vous voulez-vous qu'il avance sinon ? C'est vrai ! Recule un peu ! Plus au centre s'il vous plaît ! Au milieu des deux bureaux ! Au centre de la salle, au centre d'où ? On va pas vous rajouter l'évasion quand même ! Soyez plus clair s'il vous plaît ! Au milieu des deux bureaux il n'y a pas de plus clair ! Monsieur fou, tfou, excusez-moi ! Arrêtez de me cracher à la gueule madame s'il vous plaît ! Un peu de respect ! D'accord ! En raison des délits, terrorisme, vous êtes reconnu coupable ! En raison de tentative de meurtre sur agent de l'Etat, vous êtes reconnu coupable ! En raison de kidnapping et séquestration, vous êtes reconnu coupable ! Je vous emmerde ! Pour cela, vous êtes condamné à la peine capitale, la peine de mort ! A effet immédiat, la séance est levée ! Je vous emmerde, je vous pisse à l'arrêt madame ! Oh les marchals ont pu embarquer le monsieur pour la haine ! Vous voulez chaise électrique, piqûre, vous voulez quoi là ? C'est la prison de choisir hein ! Eh chaise électrique, piqûre ! Eh démêltez-le encore, c'est tranquille ! 10 minutes dans une pièce et qu'il est déjà, c'est la peine de mort aussi ! Injection à l'étal pour monsieur ça ! Et offre du son allé robot, il est rentré loin ! On pose en paix hein ! Salle crête ! Eh monsieur Yong-Fu là ! Ouais ! Vous voulez quoi comme euh... Comme son torse ! On se voit entre quoi et quoi et quoi ! Alors, chaise électrique ! Bzzzzzzz ! Ça va ? C'est bien ? Mettez-moi une piqûre ! Voilà ! Injection à l'étal, ok ! Vous avez le droit au dernier repas avant... Donc, quand est-ce qu'on vous demande de choisir ? Ils ont le droit au dernier repas ! Ils ont le droit au dernier repas ! Ils ont le droit au dernier repas ! Oui mais... Je sais ! Je sais ! 2 minutes ! Donc là, monsieur Yong-Fu, je vais vous dire la procédure ! Nous allons vous emmener, du coup, en prison ! Une fois que nous sommes arrivés en prison, nous allons vous mettre dans une pièce ! Dans cette pièce, un médecin va venir ! Vous pouvez faire circuler la salle, s'il vous plaît messieurs ! Ouais, vous pouvez faire circuler la salle, c'est fini à le cinéma ! Un médecin va venir, il va vous faire une injection létale ! Avant ça, vous aurez droit à un dernier repas ! Peut-être même un dernier appel pour dire au revoir à vos proches ! Parce que bien entendu, il n'y aura pas de personne qui pourra venir assister à votre exécution ! Donc voilà, monsieur Yong-Fu ! D'accord, ça sera quand et où ? Ça sera dans 10 minutes, à la prison d'Alcatraz ! Ok ! J'ai envie de manger les grands morts de la juge ! Les grands morts de la juge, s'il vous plaît ! Non, mais tout ! Vous pouvez, étant donné que c'est vos dernières paroles ! Allez-y ! Je mets ma main dans ta bouche ! Ça suffit ! C'est bon ! Madame la juge, vous êtes corrompue ? Est-ce que j'ai l'air d'être corrompue ? Madame la juge, vous savez que mon avocat a simplement oublié de citer que j'étais un officier 2 qui avait fait tomber plusieurs têtes de réseau en tant que DOA, chef ASD ! C'est votre avocat qui a oublié ! Il fallait prendre un meilleur avocat ! Et donc je ne peux pas me défendre moi-même ! Il fallait se défendre avant ! Le jugement est passé, la sentence est tombée ! Mais non, parce que vous n'autorisez pas à juger quelqu'un ! Mais bref, je vous emmerde, je vous emmerde ! Monsieur Yong-Fu ! Gardez un peu d'honneur quand même ! Mettez-moi un tacos, chèvre-miel, sauce guacamole, aigle douce et tenders moutarde ! Allez, que quelqu'un passe le mot à Burger Shot ! Disguide, je vais m'en occuper ! Ok ! Donc là, on va bientôt vous menoter, comme ça vous savez ! On va vous emmener dans nos véhicules, on va prendre direction Alcatraz ! Un médecin va nous rejoindre en hélico avec les juges et Madame la procureure ! Et on va procéder à votre exécution par injection létale ! J'ai le droit de faire appel ou pas ? Non, la sentence est irrévocable ! Si c'est illégal, normalement j'ai le droit de faire appel, mais c'est pas grave ! Ok ! Ok ! Donc voilà ! Ah ! Chuuu ! Ça fait chier d'amener un fli ! Oui, ça fait chier ! Mais Cortez, allons-y faisons le menot ! Allez ! Allons-y placer les menottes ! Madame la juge, bougez pas Madame la juge ! Madame la juge, bougez pas Madame la juge ! Réculez tout le monde ! Mais il a pas été fouillé avant de venir ! Madame la juge, bougez pas ! Il a été fouillé ! C'était dans son cul ! Réculez monsieur le juge ! Réculez monsieur le juge ! Tout le monde recule ! Allez, ça saute ! Madame la juge, allez vers la porte ! On va discuter vers la porte ! Eh ! Monsieur Ongfou vous laissera jamais repartir avec la juge ! Ouais 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 ! Je lui mets le couteau sous la gorge, vous inquiétez pas ! Tu vas pas repartir hein ! Tu vas pas repartir hein ! Attendez, est-ce que je peux au moins avoir de l'eau s'il vous plaît ? Je lui mets le couteau sous la gorge ! Tu vas avoir de l'eau s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Je vais te donner de l'eau, je vais te donner de l'eau, d'accord ? Vite, vite, vraiment ! Monsieur Galongo recule un peu ! Monsieur Galongo reculez s'il vous plaît ! Je crois que je vais la planter et je me barre ! Circuler s'il vous plaît ! Ne fais pas le con ! Yonkfou ! Yonkfou ne fait pas le con là ! Fais pas le con Yonkfou, par pitié ! Allez, avancez vers les voitures madame ! Madame ! Je... 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 oui ! À gauche, à gauche ! Donnez-moi de l'eau vraiment s'il vous plaît ! Yonkfou ne faites pas ça ! Eh Yonkfou ne fais pas ça Yonkfou ! Yonkfou s'il te plaît ! Je vais vous la laisser au bord de la voiture, là-bas ! On ne peut pas te laisser monter dans la voiture, tu sais très bien ! Tu sais très bien, Yonkfou ! Ok ! Eh ben ce que je veux c'est Kletus, alors ! On ne peut pas te donner un... un citoyen... Kletus ! Attends, bouge pas ! Bouge pas ! Bouge pas ! Il a une unité diplomatique ! Kletus, viens, Yonkfou ! Viens, Kletus, viens ! Il ne va pas se rendre, on ne te laissera pas dans ses mains ! Non, non, je vais juste lui parler ! Fou, ce que tu veux, ça ne sert à rien ! Rends-toi, c'est terminé ! Vraiment ! Je vais passer un appel ! En même temps, j'aurai mon couteau sur elle, d'accord ? Ok, ok ! Ok ! Tu vas appeler qui ? Tu vas appeler qui ? J'appelle qui je veux, ma mère ! Monsieur le fou, écoutez-moi ! J'appelle capitaine ! Écoutez-moi ! S'il vous plaît ! Je me suis pour rien ! Sachez-le ! T'as ton vécu... Becker ! Allo ? Je suis au juge, là ! Je suis à la mairie ! Tu peux venir, là ? Me sauver ? T'es en train de dire mon blase, là, devant des gens ? Non, non, t'inquiète, t'inquiète ! T'es sûr ? Il y a plein de... Il y a plein de baies, euh... Bref ! Tu viens de dire mon blase devant, là, la personne que t'es en otage, espèce de sale enculé de tarasse ! Exactement, Boris ! Boris, s'il te plaît, tu peux venir au truc du juge, s'il te plaît ? T'as pas au parleur, là, j'espère ? Non, non, t'inquiète, t'inquiète ! Vas-y, j'arrive, j'arrive, je n'ai... Ascure ! Contre la fliquette, là, ils peuvent mettre un coup de répache sur ma voiture, ou pas ? Non, non, vraiment, il faut pas, ouais ! Juste, tu montes contre elle et on se barre ! Ouais ! Et que je nous protège ! Ouais, ouais, c'est ça ! Ok, bah j'arrive, là, je suis là dans deux minutes ! Vas-y, carré ! Bon ! Si je monte dans la voiture, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez me tuer ? Là-bas ! Je peux être honnête avec toi, Yongfu ? Ouais ! Là-bas ! Bah donc là, ma seule chance, c'est de la tuer ! Non, 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 non ! S'il vous plaît ! La seule chance, c'est que tu sauves l'honneur de ta famille, enfant ! Ne fais pas ça ! Tu vas mettre, malheureusement, du déshonneur sur le nom de tes ancêtres, et je pense que ça, tu peux pas ! Laissez-moi rappeler une dernière personne et je me rends ! Ok ! Prends ton téléphone ! Bouchez vos oreilles, madame ! Ok, ok ! Regardez bien sur les bâtiments ! Le B, le B ! Au pire, je me rends ! Quoi ? Là, si je monte dans ton véhicule, il me tue ! Comment ça ? Même si on la rend, il me tue ! Au pire, je... Tu viens... Et... Pendant le convoi ! Ne vous inquiétez pas, madame la juge ! Ne vous inquiétez pas ! Comment ça ? Tu veux que je fasse quoi, moi ? On va se faire tirer dessus ! Si toi, t'as la juge en otage ! Ils veulent t'allumer ! Ouais ! Bah, c'est quoi la négociation que t'as avec la juge, là ? Tu sais quoi ? Je sais pas, je peux rien faire, en gros, là ! J'ai envie de me rendre ! Mais si je me rends pendant le convoi, tu peux les péter ! Pas en haut-parleur, là ? Non, non, non ! Et si je prends des flics en otage ? Je peux jouer, tu vois, sur un négoce ! Personne ne répond pas, mon grand ! Non, non, ça... Tu pourras pas ! Ah ouais, on peut rien faire, quoi ! Ouais ! A part si toi, tu viens pendant le convoi ! Dis-nous que tu essaies de contacter ! Peut-être qu'on va l'obliger à te répondre, mon grand ! Bah si, j'ai des flics en otage ! Non, ils voudront pas, ils voudront pas ! Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse, alors ? Bah, mais... Pendant le convoi... Bah, vas-y, Tzigo, nique sa mère ! Au revoir, Becker ! Attends, attends, attends ! Ton convoi, il passe pas où ? Je sais pas, Alcatraz, il a dit ! Alcatraz ? Je vais la tuer, Becker, je vais la tuer ! Bah, écoute, là, moi, j'ai aucune solution pour t'aider ! Le front de jeu ! Tu me dis que peu importe si je prends des flics, T'importe quoi ! Tu me dis que si t'es dans le convoi, bah, tu pourras ! Respirez, madame ! Oui, bah ! Sois tu... Vas-y, bref, je vais la fumer, c'est pas grave ! Mais la fume pas, la fume pas ! Tu vas... T'emporiste, t'emporiste ! Tu vas dans le convoi, moi, je vais te prendre des flics... Dis pas mon blase, enculé ! Je vais te baiser ! J'ai pas dit, là ! Si, t'as dit ! Oui, mais j'avais dit au début ! Mais bref, y'a plein de prénoms comme ça, va pas faire ça ! Je m'en fous, je m'en fous ! Ok, c'est bon, c'est bon, je dis plus ! J'ai des flics en otage, mais que je négocie pour qu'ils te lâchent ! Tu peux, peut-être ! Il faut pas nous baiser ! Peut-être ! Bah, vas-y, fais ça ! J'essaie d'avoir des otages le plus rapidement possible ! Vas-y ! Ok, on va faire un truc ! Ok, on t'écoute ! Elle monte, je la lâche, vous me tirez dessus ! Si vous voulez ! Non, non ! Donc, je la plante ! Non, non ! S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites pas ça ! Monsieur Cortez, dites-moi ce que je fais, monsieur Cortez ! Écoute ! Je crois que je vais mourir, les gars ! C'est la fin ! Après les rapports ! Ouais ! S'il te plaît, tu as de la famille ! Tu as des cousins ! Peut-être encore des parents ! Les ancêtres ont travaillé dur pour honorer ce nom ! Là ! Faut pas que tu le déshonores ! C'est beau, c'est beau comme mort ! Prends-toi, Yong-Fu ! J'appelle le capitaine, c'est quoi son numéro, s'il vous plaît ? Avant de mourir ! Est-ce que quelqu'un a le numéro du capitaine ? Affirmatif ! Donnez-lui ! A Yong-Fu, tu peux crier aussi, s'il te plaît ? Je crie là ? Non ? M'entendez ? M'entendez ? En tout cas, je vais mourir, monsieur Cortez ! Bah si, lâche la piqûre ! Oui ! J'ai plus de réponses, s'il vous plaît ! Vous préférez mourir dignement ou sur un trottoir comme une merde ? Ta gueule ! Allo ! Allo ! Monsieur le capitaine, si on te fout ! Oui ! Vous l'entendez, c'est bon ? Vous êtes pas jugé, vous ? Non, monsieur le capitaine ! Reculez ! Je vais vous écouter ! Qu'est-ce qui t'arrive, Yong-Fu ? J'ai actuellement madame la juge en otage ! Monsieur le capitaine, je risque de décéder suite à mes actes ! Dans tous les cas, je suis jugé à mort, la peine de mort ! T'as eu la peine de mort ? Effectivement, monsieur le juge, monsieur le capitaine ! Bah c'est triste d'en arriver là, tu savais très bien que t'avais la carte en main pour te rendre et tu ne l'as pas fait ! Je me suis rendu, je me suis rendu ! Après avoir essayé de me tuer, tu te rends compte de ça ? Mais n'importe quoi ! Mais vous savez très bien que ce n'était pas moi ! Tu l'auras vendiqué, il me fout, c'est pareil ! Donc vous ne me croyez toujours pas, monsieur le capitaine ! Bah monsieur le capitaine ! Je voulais vous dire au revoir, monsieur le jason ! Mais je vous encule ! Je vous emmerde ! Adieu, adieu ! Ecoute-moi, Yong-Fu ! C'était ta dernière chance, malheureusement ! Non ! Non ! Je voulais la tuer ! Je voulais la planter ! Je suis neutralisé ! Non ! C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave ! Franchement les gars, c'était un beau personnage ! C'était bien, madame la jupe ! C'était un beau perso les gars, c'était un beau perso ! Après il prend son de madame la jupe ! Attendez, slash me ! Et morte ! Appelez le capitaine, je pense, s'il veut voir son agent ! Franchement les gars ! Franchement c'était un beau perso ! Je voulais pas mourir comme ça, mais c'est pas grave ! Ah, il est mort, il est mort, il est mort ! Après on s'est pas Andy qui léguait, euh, non ! Eh les gars ! Euh... Faut de la tuer ? Bah j'allais la planter ! Mais bon, dommage, c'est pas grave ! Euh... Ah merde ! Merde ! Franchement les gars, il était bien le perso ! Je sais pourquoi ils m'ont tué avant ! Parce que sinon l'avocate, euh... L'avocate, la juge ! M'scana, elle allait être handicapée pour rien ! Non, pour de vrai, je pense hein ! Ah ouais, ouais, ouais ! Ouais, bah ouais, bah ouais, ouais ! J'pense hein ! J'pense hein ! Il m'a dit que quand quelqu'un apparaît, il faut dire... Alayahmo ! Mais je pense que le jugement était scripté ! Dans le sens que, bah, j'étais obligé d'avoir la peine de mort ! Franchement les gars, euh... Floyd, retour hôpital avec un décès ! J'suis content qu'il ait mort ce personnage, hein ! Ouais ! J'suis content ! C'est bon, il a... En fait il était masterclass ! C'est la fin d'un arc ! Mais le prochain arc ! Oh non 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 ! Hein, prochain... Prochain arc ! Ah j'ai trop hâte en vrai, hein ! Pour des vrais les gars, j'ai hâte ! J'suis... j'suis triste et content ! Ouais ! Il a eu son prime ! Même la cavale, j'vous l'avais dit, je voulais pas qu'il dure trop longtemps ! Sinon ça allait faire abuser ! Alors, je vais rédiger le certificat de décès ! J'attends juste que ses proches arrivent, voir s'il en a et s'il en a pas ! Y'a personne qui va venir ! Y'a personne qui vient ! C'est vrai que j'ai aucun ami là, en vrai là ! J'avais 30 mais elle est pas là ! 9-4 il est viré ! J'ai aucun ami ! Même on a mon enterrement ! Franchement les gars, j'ai grave hâte de... De la suite du RP ! Voila, j'ai hâte ! Ok, je vais l'avoir devant la porte s'il y a des proches ! Allez-y, venez, venez, capitaine ! C'est en là ! Oh ! Voilà, vous allez bien, capitaine ? Euh... C'est le rush ce soir, mais ça peut aller ! Même quand il est mort, il ira me faire chier ! Effectivement, effectivement ! La morale de l'histoire, c'est que... Au final, vous avez fait quelque chose de bien, étant donné qu'ils essaient de se défendre les uns les autres ! Tu vois ? Au fond de fond ! Techniquement ! C'était dans ce but là, non ? De quoi ? A couber ! Des délais... Oui, oui ! Voilà, mais... En fait, le but, c'est que... Bah que... Qu'on arrête de parler du passé, quoi ! Exactement ! Donc même le capitaine, il oublie le passé ! Al patard ! Et là... Là c'est peut-être le cas ! Allez patard ! Malheureusement ! On aurait pu le tuer sur le caillou, moi ! Je le sais, je le sais, j'en suis conscient ! Pareil pour les trop mousquetaires ! Oui, effectivement ! Ah, il parle de Javier et tout ! Effectivement ! Mais... En fait, les... C'est comme ça revient à ce qu'on dit tout à l'heure ! Slashmi Kouakoubé ! Enfin tout à l'heure ! Les gars, c'est un staff, le mec de Caillou ! Elle va me ban ! Parce que je pense qu'il y en a que ça leur serait... J'y ai pensé ! Tellement je t'ai stressé ! Mais faut pas stresser ! C'est du RP ! Vous venez sur cette table faute pour assister aux agents qui essaient de faire en sorte que ce soit le cas ! J'étais mort de rire ! Et moi, je vais devant un trou pour enterrer les personnes aussi ou qui subissent le fait que ce soit le cas ! J'étais mort de rire ! La finalité... C'est qu'au final, les personnes qui prônent l'inverse sont les personnes qui se retrouvent devant les cordes, non ? Mais au Yung Fu, c'est dommage d'être arrivé là, quoi ! Après, il en a décidé ainsi, j'ai cherché avec les armes ! C'était un bon agent !